livre 1 de la nature de la guerre chapitre 1 qu'est-ce que la guerre introduction nous nous proposons d'examiner d'abord les éléments particuliers de notre sujet puis ces parties ou membres individuels et enfin la totalité de ces rapports internes en bref nous progresserons du simple au composé nous devons cependant commencer par un aperçu de la nature, de la totalité car en ce sujet, plus qu'en tout autre, l'idée du tout doit sans cesse envelopper l'idée de chaque partie deuxième, petit deux, définition nous n'entendons pas nous lancer dès le départ dans une pesante définition de la guerre mieux vaut s'en tenir à son élément primordial qui est le combat singulier la guerre n'est rien d'autre qu'un combat singulier à grande échelle la guerre n'est rien d'autre qu'un combat singulier à grande échelle pour saisir d'un seul tenant le nombre de combats singuliers qui la composent mieux vaut se représenter la guerre comme deux combattants qui s'opposent chacun d'entre eux utilise sa force physique pour forcer l'autre à se soumettre à sa volonté son but premier est de terrasser l'adversaire afin de le mettre hors d'état de résister la guerre est donc un axe de violence dont l'objet est de contreprendre l'adversaire à se plier à notre volonté afin d'affronter la violence la violence s'arme des découvertes des arts et des sciences sous le nom de droit des gens elle s'impose d'insignifiantes restrictions qui valent la peine d'être mentionnées car elle n'en atténue pas sérieusement la force la violence nous voulons dire la violence physique car hors de l'orbite de l'état et du droit il n'existe pas de force morale et donc le moyen qui nous permet d'imposer notre volonté à l'ennemi ce qui est notre fin pour être sûr d'atteindre cette fin nous devons mettre l'ennemi hors d'état de se défendre telle est son essence l'objet véritable de l'action militaire il remplace la femme et la marginalise dans une certaine mesure comme n'appartenant pas en propre à la guerre Petit 3 Utilisation extrême de la violence Petit 3 Utilisation extrême de la force Certaines âmes philanthropiques pourraient construire en rêve quelques miraculeuses façons de désarmer et de terrasser l'adversaire sans causer trop de souffrance et croire que l'art de la guerre évolue dans cette direction aussi désirable qu'elle soit cette vue de l'esprit doit être réfutée car dans un état aussi dangereux que la guerre les pires erreurs sont celles qui nourrissent les bons sentiments comme l'usage de la violence physique dans toute sa force n'exclut en rien la coopération dans l'intelligence celui qui recourt sans pitié et ne ménage le pas et ne ménage pas le sang prendra l'avantage sur celui qui y renacle et il lui dicte donc sa loi si bien qu'il se presse l'un l'autre vers les extrémités que seuls limitent les forces de l'adversaire c'est ainsi qu'il faut concevoir la chose c'est une futilité un errement même de vouloir par répudence envers la matière brute ignorer sa nature même si les guerres entre nations civilisées sont bien moins cruelles et destructrices que les guerres entre nations incultes cela tient à l'état de la société à l'intérieur et dans ses relations extérieures c'est cet état qui engendre conditionne circonscrit et tempère la guerre mais tous ces aspects restent étrangers à l'essence de la guerre et n'en sont que des variables intrinsèques au point qu'on ne pourra jamais sans proférer d'absurdité importer un principe de modération dans la philosophie de la guerre les hommes ont deux mobiles d'affrontements distincts l'hostilité émotionnelle et l'intention au style nous avons choisi cette dernière comme pierre d'angle de notre définition car elle est la plus générale mais dans la passion haineuse la plus grossière la plus proche de l'instinct on ne peut manquer de discerner quelques intentions hostiles alors que bien souvent nulle hostilité émotionnelle ne préexiste à l'intention hostile les intentions inspirées par les passions dominent les peuples incultes alors que l'entendement inspire les peuples civilisés ce n'est pas à cette différence qu'il faut attribuer la dualité des mobiles mais aux circonstances et aux institutions etc la distinction peut bien manquer parfois mais prévaut dans la majorité des cas la haine peut tout à fait jeter l'un contre l'autre les peuples les plus polissés on voit donc à quel point il serait faux de réduire la guerre entre peuples évolués à un simple calcul rationnel des gouvernants qui s'affranchirait toujours plus des passions de sorte que la guerre finirait par n'avoir plus besoin des masses physiques des forces armées qui seraient remplacées par leurs rapports réciproques comme une algèbre de l'action la théorie s'était déjà engagée dans cette voie quand les événements des dernières guerres lui en apprirent une meilleure si la guerre est une violence en action les passions lui appartiennent nécessairement la cause n'en est pas là mais elle nous y ramène peu ou prou et ce plus ou moins ne dépend pas du niveau de culture mais de l'importance et de la durée des intérêts qui s'affrontent quand nous voyons les peuples civilisés ne plus mettre à mort les prisonniers ni raser les villes ni dévaster les campagnes c'est que l'intelligence se mêle de plus en plus à la conduite de leur guerre et qu'elle leur a appris à faire de la violence un usage plus efficace qu'une simple manifestation des instincts grossiers l'invention de la poudre le perfectionnement incessant des armes à feu montre à l'envie que les progrès de la civilisation n'entravent ni n'abolissent en rien la tendance inhérente à la guerre qui est donnée entière à l'adversaire nous pouvons donc reprendre notre proposition la guerre est une violence en action et son usage n'est limité par rien chacun des adversaires impose à l'autre sa loi d'où découle une interaction qui ne peut manquer conformément à l'essence du sujet de mener aux extrêmes nous rencontrerons ici la première interaction et le premier extrême le but est de mettre l'ennemi hors d'état de résister nous avons affirmé que le but de l'action militaire est de mettre l'ennemi hors d'état de résister nous voulons maintenant montrer que la chose est au moins théoriquement nécessaire pour contraindre l'adversaire à se plier à notre volonté nous devons le mettre dans une position qui le laisse plus encore que le sacrifice que nous exigeons de lui les désavantages de cette position ne peuvent sembler être passagers faute de quoi naturellement l'adversaire n'aurait qu'à attendre des temps meilleurs et ne se point céder tout changement apporté à cette situation par la poursuite de l'action militaire doit donc tout au moins dans l'anticipation mener à une position plus désavantageuse encore plus désavantageuse la pire des situations dans laquelle un bellégéant puisse trouver et la capacité totale à se défendre pour contraindre l'adversaire à se plier à notre volonté au moyen de l'action militaire nous devons soit le soumettre effectivement hors d'état de se défendre soit le mettre dans une situation telle que cette éventualité lui paraisse vraisemblable d'où cette conclusion la fin de l'action militaire doit toujours être de désarmer ou de terrasser l'ennui ce qui revient au même la guerre n'est pas l'action d'une force vive sur une masse morte dans la mesure où passivité absolue n'est pas guerre la guerre doit toujours être le choc de deux forces vives et la fin suprême de l'action militaire étant ce que nous avons dit elle doit être commune aux deux antagonistes voici donc une nouvelle interaction tant que je n'ai pas terrassé mon adversaire je dois vaincre tant que je n'ai pas terrassé mon adversaire je dois craindre qu'il ne me terrasse et je ne suis donc pas maître de mes actions puisqu'il est tout aussi en mesure de m'imposer sa loi que je le suis de lui imposer la mienne voilà la deuxième interaction qui mène au deuxième extrême petit 5 tension extrême des forces pour terrasser l'adversaire nous devons proportionner nos efforts en fonction de sa force de résistance cette dernière est le produit de deux facteurs inséparables l'importance des moyens dont il dispose et sa force de volonté on peut quantifier l'importance des moyens dont il dispose car c'est une affaire de chiffres quoique non intégralement mais la force de la volonté est bien moins aisée à établir et ne peut être évaluée en fonction de la force de ses motifs supposons que nous dressions ainsi un bilan verra-semblable de la capacité de résistance de l'adversaire nous sommes alors en mesure de doser nos propres efforts et de les porter au point où il porte ou il emporte ou du moins si nos moyens ne suffisent pas au moyen de nos possibilités mais l'adversaire fait exactement de même voici une nouvelle escalade réciproque qui théoriquement parlant doit de nouveau porter les efforts à leur extrémité troisième interaction et troisième extrême close which de la guerre petit 6 modification dans la réalité ainsi dans la sphère abstraite du pur du pur concept la raison réflexive ne trouve jamais le repos qu'en atteignant les extrêmes car il va ici à une extrémité un entrechoc de force laissée à elle-même et qui ne suivent d'autres lois que les leurs propres si donc nous voulions en partant du pur concept de la guerre déterminer le point de vue absolu vers lequel tende à la fois le but fixé et les moyens déployés les interactions constantes que nous identifierons nous mèneraient à des extrêmes qui ne seraient plus que jeu de l'imagination et arbuti logique au fil conducteur vide de réalité sans se cramponner à un absolu éluder les difficultés d'un trait de plume et s'obstiner en toute rigueur logique et toujours aller vers les extrêmes en y jetant chaque fois toutes ses forces c'est n'édicté avec son trait de plume qu'une lettre morte qui ne dit rien au monde réel supposons encore que cette extrémité dans l'effort fût un absolu ce qui serait facile à établir il faut quand même reconnaître que l'esprit humain ne se soumet que mal aisément à ce genre de rêvasserie logique il en découlerait bien il en découlerait dans bien des cas des preuves des dépenses inutiles d'énergie qui devrait trouver un contrepoids dans d'autres principes de l'art politique il y a une tension de la volonté qui ne correspondrait plus au but fixé et ne pourrait donc pas être suscité car la volonté humaine ne tire jamais sa force des rêvasseries logiques si nous passons de l'abstraction à la réalité la question prend une toute autre figure dans un cas l'optimisme règne sans partage et nous nous y représentons les deux antagonistes non seulement tendant vers la perfection mais l'atteignant en sera-t-il jamais de même dans la réalité ? il faudrait pour cela premièrement que la guerre fût une action complètement isolée éclatant comme un coup de tonnerre dans un ciel serein et sans le moindre rapport avec la vie antérieure de l'état deuxièmement qu'elle consista en un acte unique ou en une série d'actes décisifs simultanés troisièmement qu'elle engendre un dénouement qui se suffise lui-même sans tenir compte de la situation politique qui s'en suivra Klauswitsch de la guerre petit 7 la guerre n'a jamais une action isolée pour ce qui est du premier point aucun des antagonistes n'est une personne abstraite cela vaut également pour la volonté ce facteur de résistance indépendant des causes extérieures la volonté n'est pas complètement inconnue ce qu'elle a été aujourd'hui indique ce qu'elle sera demain la guerre n'éclate pas subitement son développement n'est pas l'oeuvre d'un instant chacun des antagonistes peut jauger l'autre en grande partie sur la base de ce qu'il est et de ce qu'il fait et non sur la base de ce qu'il devrait logiquement être et faire à cause de l'imperfection de sa constitution l'homme n'atteint jamais la perfection absolue ce qui joue comme principe modérateur dans la rencontre des deux faiblesses dans la réalité petit huit la guerre ne consiste pas en une bataille en une bataille unique et sans durée le deuxième point donne lieu aux considérations suivantes si dans la guerre la décision venait d'un acte unique ou d'une série d'actes simultanés tous les préparatifs devraient alors naturellement tendre à l'extrême car l'occasion perdue ne pourrait plus être attrapée les préparatifs engagés par l'adversaire pour autant que nous les connaissons seraient l'unique mesure de nos efforts et tout le reste serait rejeté dans l'obscurité de l'abstraction si par contre la décision résulte d'une succession d'actions multiples l'action précédente dans tous ses aspects devient la mesure de la suivante et le monde réel opère ainsi son retour remplace l'abstraction et modère la tendance vers l'extrême si tous les moyens préparés pour l'affrontement étaient ou pouvaient être déployés en même temps il s'ensuivrait nécessairement que la guerre ne serait plus qu'un seul acte décisif ou une série de décisions simultanées toute issue défavorable diminuant nécessairement les moyens disponibles si ces derniers sont entièrement jetés dans le premier affrontement le deuxième en devient proprement impensable toutes les actions militaires qui pourraient suivre s'intègrent en vérité à la première et n'en constituent plus que sa continuation dès les préparatifs de guerre nous avons vu que le monde réel prend la place du pur concept qu'une échelle de valeur réelle remplace celle des extrêmes ainsi dans leur interaction les deux adversaires resteront au-deçà des efforts extrêmes et l'intégralité des forces ne sera pas mise en jeu d'entrée par la nature même de ces forces et de leur emploi il est impossible de les déployer toutes simultanément dans la réalité par ces forces on entend des forces armées proprement dites le territoire national avec sa superficie et sa population et les alliés le territoire national avec sa superficie et sa population est non seulement la source de toute la force armée à proprement parler mais fait partie intégrante des paramètres effectifs de la guerre ne serait-ce qu'avec ces portions qui sont des théâtres d'opération ou exercent sur eux une influence notable on peut tout à fait déployer d'un coup toutes les forces armées mobiles il n'en va pas de même pour les forteresses les fleuves les montagnes les habitants etc en bref le pays tout entier sauf s'il est si petit que le premier acte de guerre l'engageant tout entier quant aux alliés leur engagement ne dépend pas de la volonté des parties belligérantes et la nature même des rapports entre états veut qu'ils n'entrent souvent en lice que plus tard ou ne montrent ou ne montrent en puissance que pour rétablir un équilibre rompu comme nous le verrons ultérieurement de près la portion des forces de résistance qui dans le monde réel ne peut être déployée en premier choc constitue bien souvent une proportion plus importante des forces totales qu'on ne le croit de prime abord grâce à cela et qu'il faut se garder qu'il faut se garder d'essuyer de propos délibérés et parce qu'une première décision même si elle ne reste pas la seule exerce d'autant plus d'influence sur les suivantes qu'elle a été importante à la plus simple possibilité et la portion plus modérée les tendances à aller à l'extrême close which petit neuf à la guerre le résultat n'est jamais absolu finalement l'issue ultime d'une guerre tout entière ne peut être ne peut jamais être conçu comme un absolu souvent l'état l'état vaincu y voit plutôt un mal temporaire auquel les circonstances politiques de l'avenir pourront remédier il veut de soi que cela contribue à modérer la violence des tensions et l'impétuosité des efforts petit 10 les probabilités de la vie réelle se substituent à l'extrémisme et à l'absoluté du concept c'est de cette matière que l'action militaire dans son ensemble est exonérée de la rigoureuse loi de la montée des forces aux extrêmes à partir du moment où l'extrême n'est plus ni redouté ni recherché c'est au jugement qu'il incombe de déterminer les limites de l'effort requis cela ne peut reposer que sur les données offertes par le monde réel et être calculé sur la base des lois de la probabilité dès que les deux adversaires ne sont plus de pur concept mais des états et des gouvernements doués d'individualité la guerre cesse d'être une idéalité et devient plutôt le déroulement d'une action qui se développe sous l'effet de ses propres lois c'est alors la réalité telle qu'elle se présente qui doit livrer les données permettant d'évaluer l'inconnu à venir le caractère les institutions la situation et les circonstances de l'adversaire entreront en ligne de compte pour estimer sur la base des lois des probabilités la ligne de conduite de l'autre par conséquent déterminer ce que devra être la sienne propre petit 11 dès lors réapparaissent les fins politiques un objet s'impose de nouveau à notre attention dont nous l'avions éloigné ce sont les fins politiques de la guerre la loi des extrêmes l'intention de mettre l'adversaire hors d'état de résister de le terrasser laver jusqu'à maintenant ravalées à un rang plutôt subordonné comme cette loi perd de sa rigueur et que l'intention qui ne va pas jusqu'à son terme recule les fins politiques de la guerre reviennent en force si l'on fonde l'ensemble d'un raisonnement sur un calcul de probabilité qui prend en compte des personnes et des rapports déterminés les fins politiques en tant que cause initiale de la guerre doivent y figurer au premier plan plus faible est le sacrifice que nous exigeons de notre adversaire et moindres seront ses efforts pour y dérober en retour plus faibles sont ces derniers et moindres peuvent rester les nôtres en outre plus notre objectif politique est limité moindre sera la valeur que nous lui attribuons plus facilement pourrons-nous nous résigner à l'abandonner nos efforts en seront d'autant plus restreints l'objectif visé au moyen de l'action militaire et les efforts qui à cet effet seront étalonnés en fonction des fins politiques cause initiale de la guerre comme à la guerre on a affaire à des réalités et non à de purs concepts ce ne sera pas en soi et pour soi mais en fonction des deux états qui se font face le même objectif politique est susceptible de causer des réactions tout à fait différentes chez les peuples différents ou dans le même peuple à différents moments nous ne saurions donc prendre l'objectif politique comme étalon que si nous tenons compte de son impact sur les masses qu'il doit mettre en mouvement et donc également de la nature de cette masse on conçoit sans peine que l'issue changera du tout de tout sans selon que ces masses subissent l'influence de facteurs qui accentuent ou affaiblissent l'action entre deux peuples et deux états peuvent s'accumuler des tensions si vives et une telle somme d'inimitié que le moindre incident politique peut tout à fait servir de prétexte disproportionné à une guerre et provoquer une véritable explosion cela s'applique tant aux efforts que l'objectif politique suscitera dans les deux états que pour le but qu'il assigne à l'action militaire parfois l'objectif politique est directement le but de l'action militaire s'il s'agit par exemple de la conquête d'une province parfois l'objectif politique ne se prête pas à l'action militaire l'action militaire doit alors viser un objet équivalent qui le remplace quand on passe aux négociations de paix mais ici encore faut-il présupposer que l'on a constamment tenu compte des singularités de chacun des états belligérants dans certains cas l'équivalent choisi par l'action militaire doit considérablement surpasser l'objectif politique l'objectif politique sera d'autant plus dominant et même décisif que les masses y seront indifférentes et moindre les tensions qui existent aussi dans d'autres domaines dans les deux états et dans leurs rapports il y a même des cas où l'objectif politique presque à lui seul décide de tout si donc le but de l'action militaire est un équivalent de l'objectif politique l'importance du premier décroît généralement avec celle du second et ce d'autant plus que cet objectif est au premier plan ce qui explique sans impliquer sans impliquer contradiction que les guerres puissent avoir différents degrés d'importance et d'acuité de la guerre d'anéantissement jusqu'à la simple observation armée ce qui nous conduit à une question d'un autre type que nous avons encore à développer et à résoudre petit 12 cela n'explique pas encore les interruptions de l'action guerrière si insignifiantes soient les prétentions politiques des deux adversaires si faibles les moyens déployés si modeste le but à l'action militaire celui-ci peut-il être ne serait-ce qu'un instant interrompu cette interrogation plonge au coeur même de la question toute action a besoin d'un certain temps pour arriver à son terme nous l'appelons sa durée celle-ci varie au gré de l'urgence ressentie par chaque acteur nous ne nous en préoccupons nous ne nous en préoccupons pas ici chacun fait à sa façon l'homme qui agit lentement n'agit pas lentement parce que parce qu'il veut y passer plus de temps mais parce qu'il est dans sa nature d'avoir besoin de plus de temps et qu'il fera moins bien s'il se hâtait davantage le temps dépend donc de motifs internes et appartient à la durée propre de l'action si nous laissons à chaque action militaire la durée qui lui est due nous devons comprendre au premier regard que tout laps de temps qui n'en fait pas partie tout temps d'arrêt dans la poursuite de la guerre est une absurdité nous ne devons jamais oublier qu'il ne s'agit pas en la matière des progrès de l'un ou de l'autre des antagonistes mais du progrès de l'action militaire dans sa totalité petit 13 il n'y a qu'une action il n'y a qu'une raison de suspendre les opérations et elles semblent ne pouvoir être qu'unilatérales si les deux côtés se sont armés pour s'affronter c'est qu'un principe d'hostilité les y a poussé tant qu'ils restent sous les armes c'est à dire tant qu'ils ne font pas la paix c'est que ce principe reste actif et ne peut cesser de l'être chez l'un des belligérants que dans un cas s'il veut attendre un moment plus favorable il semble de prime abord que ce cas de figure ne puisse jamais apparaître que d'un seul côté puisqu'il s'agit puisqu'il agit éo ipso en sens inverse l'adversaire si l'un a tout intérêt à attendre c'est que l'autre a tout intérêt à être en action un parfait équilibre des forces ne peut engendrer l'arrêt des opérations parce que celui qui poursuit un but positif gardera l'initiative on peut aussi concevoir l'équilibre comme une situation où celui qui poursuit un but positif et possède donc la motivation la plus forte dispose de forces inférieures une équation découlerait du produit des motifs et des forces mais il faudra quand même dire que les deux adversaires devraient logiquement faire la paix si aucune modification prévisible ne devait altérer cet équilibre si l'on peut par contre en prévoir une elle ne pourra favoriser que l'un des deux ce qui ne pourra que motiver l'autre à l'action nous sentons que le concept d'équilibre ne saurait expliquer la suspension des hostilités mais qu'il correspond toujours à l'attente d'une conjoncture plus favorable supposons que de deux états opposés l'un poursuive un but positif il veut conquérir une province de son adversaire pour s'en prévaloir quand on fera la paix son objectif politique est rempli avec la conquête la cause motrice de l'action cesse il peut alors se mettre au repos si l'adversaire l'accepte il fera la paix s'il refuse il agira supposons qu'il lui faille quatre semaines pour organiser ses forces il possède bien une raison de différer son action dès ce moment semble-t-il l'action incombe entièrement à l'adversaire qui ne doit pas laisser au vaincu le temps de s'équiper pour repasser à l'action à l'évidence on présuppose ici de la part des deux antagonistes une connaissance parfaite de la situation une continuité serait ainsi établie dans l'action militaire qui pousserait à nouveau aux extrêmes une telle situation de l'action militaire si elle avait lieu pousserait à nouveau dans le sens d'une montée aux extrêmes une action une activité ininterrompue enflammerait à nouveau les esprits échaufferait encore les passions et donnerait à la guerre une force élémentaire elle aurait inévitablement pour résultat d'enchaîner les événements les uns aux autres sans solution de continuité chaque action en deviendrait plus importante et donc plus dangereuse nous avons mais nous savons bien que l'action militaire ne revêt que rarement ou pas du tout un caractère de continuité les opérations ne représentent souvent qu'une faible proportion de la durée du conflit et les périodes d'inaction l'emportent cela ne peut pas être une simple anomalie la suspension des opérations doit donc être possible c'est à dire non contradictoire nous allons maintenant montrer pourquoi et comment il en est ainsi petit 15 où l'on prend en compte un principe de polarité nous avons supposé l'existence d'une véritable polarité en pensant toujours l'intérêt d'un général comme étant symétrique de celui de son adversaire nous consacrerons nous consacrerons à ce principe un chapitre entier tout en mentionnant ce qui suit le principe de polarité ne vaut que s'il s'applique à un seul et même objet ou la grandeur positive positive et son contraire la négative s'annule l'une l'autre dans une bataille chacun des deux camps veut triompher c'est là une polarité véritable car la victoire de l'un anéantit l'autre mais si nous parlons de deux choses différentes qui possèdent un tiers terme en commun ce ne sont pas ces choses mais leur rapport qui entre en polarité petit 16 l'attaque et la défense sont de nature différente et de force inégale elles ne sont donc pas des pôles opposés s'il n'existait qu'une seule forme de guerre à savoir d'assaillir l'adversaire et pas de défense ou si l'attaque ne se distinguait de la défense que par l'existence d'un motif positif que l'un a et qui manque à l'autre la nature du combat n'en demeurerait pas moins la même tout avantage de l'un serait également en proportion égale le désavantage de l'autre une polarité existait existerait bien mais l'activité l'activité guerrière mais l'activité guerrière se divise en deux formes l'attaque et la défense dont nous montrerons par la suite qu'elles sont très différentes et de force inégales la polarité réside donc dans ce à quoi toutes deux se rapportent la décision et non dans l'attaque et la défense en elle-même si l'un des généraux veut retarder la décision l'autre voudra donc l'avancer mais en conservant le même type de combat si A a l'avantage à attaquer son adversaire non pas maintenant mais dans 4 semaines B aura donc avantage à être attaqué par lui maintenant et non dans 4 semaines là est une opposition immédiate mais il ne s'ensuit pas pour autant que ce dernier ait intérêt à attaquer à immédiatement ce qui serait une toute autre affaire petit 17 l'action de la polarité est souvent réduite à néant par la supériorité de la défense sur l'attaque ce qui explique la suspension des opérations militaires si la défense en tant que forme de lutte l'emporte intrinsèquement sur l'attaque comme nous le montrerons par la suite on peut se demander si l'avantage que procure une décision différée à l'un des deux camps égale celui que peut procurer à l'autre d'être le défenseur quand tel n'est pas le cas cet avantage de l'attaque n'est pas opposable à celui de la défense et ne peut donc exercer d'effet sur la poursuite des opérations militaires la différence entre offensive et défensive est donc susceptible d'annuler l'impulsion produite au début par la polarité des intérêts et de la rendre inopérante quand celui que quand celui que favorise l'instant présent est trop faible pour passer à l'offensive en se passant des avantages de la défensive il doit se résigner à affronter un avenir moins favorable combattre défensivement dans un avenir moins favorable pourrait s'avérer plus avantageux qu'une attaque immédiate ou une paix rapide la supériorité de la défensive proprement conçue sur l'offensive est si grande à notre sens et bien supérieure à ce qu'on pourrait croire de prime à bord que l'on peut ainsi comprendre une très grande partie des suspensions d'armes qui ont lieu à la guerre sans que l'on doive introduire des contradictions internes dans le raisonnement plus faibles sont les raisons de l'action et plus elles sont oblitérées et neutralisées par la différence entre les deux formes d'action militaire et plus fréquemment suspendra-t-on les opérations comme nous l'enseigne l'expérience petit 18 l'imperfection dans l'appréciation de la situation est une deuxième raison de suspendre les opérations une autre raison encore explique la suspension des opérations c'est l'imperfection dans l'appréciation de la situation n'appréciant précisément que sa propre situation et ne disposant que de rapports incertains sur celles de l'adversaire chaque général pourra se tromper dans le jugement qu'il porte à croire à cause de cette erreur que l'initiative incombe à l'adversaire alors que c'est bien à lui de passer à l'action ce déficit d'appréciation pouvant tout autant provoquer une action intempestive qu'une pause inopportune il ne détermine en lui-même ni ralentissement ni accélération de l'action militaire il sera donc considéré sans contradiction interne comme l'une des causes naturelles de la suspension des opérations militaires on est toujours plus enclin à surestimer la force de l'adversaire et à sous-estimer la sienne la nature de l'homme est ainsi faite une appréciation imparfaite de la situation avouons-le contribue sérieusement à enrayer l'action militaire et à en modérer le principe le fait qu'une suspension des opérations soit possible conduit de nouveau à tempérer l'action militaire car elle la dilue pour ainsi dire dans le temps elle fractionne le danger et augmente les moyens de restaurer un équilibre rompu plus vives sont les tensions qui ont donné lieu à la guerre plus puissante l'énergie qui l'anime et plus courtes seront seront les suspensions d'opérations plus faibles sont les facteurs qui poussent à la guerre et plus longues elles seront car des motifs puissants renforcent la volonté et celle-ci nous le savons déjà est toujours un facteur un produit des forces petit 19 plus les suspensions d'armes sont fréquentes et plus la guerre s'éloigne des absolus pour devenir calcul de probabilité plus lentement plus lentement se meut l'action armée plus souvent et plus longtemps elle est suspendue plus il est loisible de réparer une erreur et plus audacieux et plus audacieuses deviennent les hypothèses sur la base desquelles agit le général et plus il s'éloigne des extrêmes pour s'enfonder sur un calcul de probabilité étayée par des données concrètes le rythme plus ou moins soutenu des opérations militaires donne au calcul plus ou moins de temps petit 20 dès lors il ne manque plus que le hasard pour faire de la guerre un jeu et c'est ce qui se produit le plus fréquemment nous saisissons par là à quel point la nature objective de la guerre en fait un calcul de probabilité il ne manque plus qu'un seul élément pour en faire un jeu et cet élément ne fait jamais défaut c'est le hasard nulle autre activité humaine n'est de façon si permanente et général gorgée de hasard que la guerre et avec le hasard viennent prendre une place importante l'imprévisible et la chance clousvitch petit 20 dès lors il ne manque plus que le hasard pour faire de la guerre un jeu et c'est ce qui se produit le plus fréquemment nous saisissons par là à quel point la nature objective de la guerre en fait un calcul de probabilité il ne manque plus qu'un seul élément pour en faire un jeu et cet élément ne fait jamais défaut c'est le hasard nulle autre activité humaine n'est de façon si permanente et générale gorgée de hasard que la guerre et avec le hasard viennent prendre une place importante l'imprévisible et la chance petit 21 la guerre est un jeu de par sa nature subjective comme de par sa nature objective tournons-nous vers la nature subjective de la guerre c'est-à-dire vers les forces qu'elle requiert elle nous semblera plus encore relever du jeu l'élément au sein duquel se meut l'action guerrière c'est le danger mais dans les dangers entre toutes les qualités de l'âme n'est-ce pas le courage qui est la première le courage peut bien entendu s'allier avec le froid calcul mais ce sont là deux qualités de nature différentes qui appartiennent à deux domaines distincts de l'âme la bravoure la confiance dans son étoile la hardiesse la termérité ne sont que des manifestations du courage et toutes ces dispositions recherchent l'imprévisible parce que parce qu'il est leur élément naturel nous constatons ainsi que l'absolu le prétendument mathématique ne trouve jamais pied ferme dans les calculs de l'art de la guerre et que d'entrée de jeu la guerre à travers sa trame et sa chaîne entière est un jeu de possibilités de probabilités de chances et de malchance et que de toutes les manifestations de l'action humaine c'est du jeu de cartes qu'elles se rapprochent le plus Petit 22 C'est ce qui correspond le plus à l'esprit humain Bien que notre entendement se sente toujours tenu d'aller vers plus de clarté et de certitude notre esprit est néanmoins souvent attiré par l'incertitude plutôt que d'emprunter avec l'entendement les méandres étroits de l'investigation philosophique et de la causalité logique afin de gagner quoique à peine conscient de lui-même des sphères où il se sent étranger et n'aperçoit aucun des objets qui lui sont déjà connus il préfère s'attarder avec la force de l'imagination dans le domaine de l'accident et de la fortune au lieu de l'amère nécessité il préfère se griser au royaume des possibles ainsi enflammé le courage pourvu d'elle vole dans l'élément de l'audace et du danger où il se précipite tel le nageur courageux dans le courant la théorie devrait-elle le laisser là et se complaire dans les péroraisons péremptoires et les règles absolues elle ne serait alors d'aucun secours dans la vie réelle la théorie se doit de prendre en compte l'élément humain et de donner au courage à l'audace et même à la témérité la place qui leur est due s'occupant de forces vivantes et de forces morales l'art de la guerre ne peut donc jamais parvenir à l'absolu et au certain l'imprévisible garde toujours une marche de manœuvre dans les grandes comme dans les petites circonstances c'est au courage et à la confiance en soi qu'il revient alors de faire contrepoids et de combler les vides laissés par l'imprévu plus ces vertus sont éminentes et plus on peut faire la part du danger le courage et la confiance en soi sont à la guerre des principes de toute première importance il s'ensuit que la théorie ne doit édicter des lois qui ne donne libre jeu à ses vertus martiales les plus nobles et nécessaires il y a quelques sagesses et même de la prudence dans l'audace mais on les mesure à une aune différente petit 23 la guerre n'en reste pas moins un moyen sérieux utilisé pour atteindre pour la guerre n'en est pas moins un moyen sérieux utilisé pour atteindre une fin sérieuse examen plus précis telle est la guerre tel est le général qui la conduit telle est la théorie générale telle est la théorie qui la règle mais la guerre n'est pas pour autant un passe-temps elle n'est pas simple soif d'audace et de risque elle n'est pas l'oeuvre d'un enthousiasme débridé elle est le moyen sérieux utilisé pour atteindre une fin sérieuse le chatoyant attrait de la fortune les élans de la passion du courage de l'imagination de l'enthousiasme ne sont que des moments d'un moyen la guerre que livre une communauté humaine que livre des peuples entiers et en particulier les peuples civilisés part toujours d'une situation politique et n'éclate que pour des raisons politiques c'est donc un acte politique si la guerre n'était pas qu'une manifestation parfaite sans ménage absolu de la violence comme nous l'avons déduit de son pur concept elle devrait alors dès l'instant où la politique la suscite la remplacer purement et simplement comme si elle en était pleinement indépendante elle devrait la refouler à l'arrière plan pour ne plus suivre que ses propres lois comme une mine qui une fois lancée ne peut plus suivre que la voie qui lui a été fixée d'entrée c'est ainsi que l'on a jusqu'à présent conçu la chose chaque fois qu'une discordance entre la politique et les militaires a causé une distinction théorique entre les deux mais il n'en est rien l'idée est foncièrement fausse la guerre qui a lieu dans le monde réel nous l'avons constaté n'est pas un extrême qui décharge d'un coup toutes ces tensions c'est plutôt l'effet de force qui se développent inégalement et selon des voies différentes mais qui tantôt peuvent se dilater assez pour vaincre la résistance que leur oppose l'inertie et les frictions tantôt sont trop faibles pour y parvenir la guerre est en quelque sorte une poussée de violence d'insensité variable qui résout donc les tensions et épuise les forces plus ou moins vite en d'autres termes elle mène plus ou moins vite vers son but mais elle dure toujours assez longtemps pour qu'il soit possible d'en modifier le cours pour qu'une direction donnée lui soit imprimée en bref pour rester soumise à la volonté d'une intelligence directrice puisque la guerre est causée par une fin politique il est normal que cette cause première qu'il a suscité soit la considération première et suprême de sa conduite l'objectif politique n'est toutefois pas un législateur tyrannique car il doit se plier à la nature du moyen qu'il utilise il en sera souvent transformé même s'il reste toujours la première des considérations la politique imprègne donc la totalité de l'action militaire et exerce sur cette dernière une influence constante dans toute la mesure où elle où le permet la nature des forces qui se déchaînent qui s'y déchaînent 24 petit 24 la guerre n'est que la simple continuation de la politique par d'autres moyens on voit donc que la guerre n'est pas simplement un acte politique mais véritablement un instrument politique une continuation des rapports politiques la réalisation des rapports politiques par d'autres moyens ce qui reste à la guerre de caractère singulier provient simplement des moyens singuliers qui sont dans sa nature l'art de la guerre en général et le général dans chaque cas d'espèce peuvent exiger ce qui n'est pas rien que les intentions et les directions du politique n'entrent pas en contradiction avec ces moyens si grande soit dans certains cas la portée de cette exigence sur les plans politiques elle ne peut cependant jamais être plus qu'un amendement car l'intention politique est la fin recherchée la guerre en est le moyen et le moyen ne peut être conçu sans la fin petit 25 des guerres de genres différents plus vastes et plus puissantes sont les motifs de la guerre plus ils embrassent la vie des peuples dans son entier plus violente est la tension qui précède la guerre et plus la guerre se rapproche de sa forme abstraite plus elle aura pour objet de terrasser l'ennemi et plus se confondent l'objectif militaire et l'objectif politique au point que la guerre semble n'avoir plus d'autre but que militaire le but politique s'effaçant au contraire plus faibles sont les motifs et les tendants et les tensions et moins la pente naturelle de la guerre la violence correspondra aux lignes directrices émanant de la politique plus la guerre sera-t-elle détournée de sa pente naturelle et le but politique se distinguera du but d'une guerre idéale et plus la guerre semblera être de nature politique il faut ici souligner pour garder le lecteur d'une impression erronée que cette tendance naturelle de la guerre est de nature philosophiquement et proprement logique et en aucun cas la tendance qui résulte des forces réellement engagées dans le conflit l'enthousiasme et les passions en particulier il est vrai que celles-ci peuvent souvent avoir été si fortement exaltées qu'il est mal aisé de les ramener dans le cadre strictement politique dans la plupart des cas pareille contradiction ne se produit pas car des ambitions si vastes ne pourront exiger ne pourront exister sans être causées par un dessin aussi vaste si le dessin est modeste faible l'élan de l'enthousiasme dans les masses celles-ci auront plutôt besoin d'être incité à l'action que d'être retenu 26 toutes les guerres peuvent être considérées comme des actions politiques pour revenir à l'essentiel s'il est vrai que dans certains genres de guerres la politique semble s'effacer totalement alors qu'elle est le premier plan dans d'autres on peut cependant affirmer que l'une n'est pas moins politique que l'autre car si l'on conçoit la politique comme l'intelligence de l'état personnifié ces calculs doivent inclure même les situations où la nature des rapports produit une guerre de premier genre dans laquelle s'efface la politique c'est seulement si nous entendons par politique l'acceptation conventionnelle d'une habileté sinueuse circonspecte cateleuse et sournoise et non l'acceptation d'une intelligence générale et personnifiée que le second genre de guerre serait plus politique que le premier 27 les conséquences de ce point de vue sur la compréhension de l'histoire militaire et les fondements de la théorie premièrement nous devons comprendre que la guerre n'est jamais une réalité indépendante mais dans tous les cas envisageable un instrument politique seule cette conception nous évite d'entrer en contradiction avec toute l'histoire militaire elle seule nous ouvre le grand livre et la compréhension deuxièmement elle nous fait sentir à quel point les guerres diffèrent à raison de leurs motifs et des circonstances qui les ont engendrées pour l'homme d'état et pour le général l'action l'acte l'acte de jugement primordial du suprême décisive est celui qui permet d'évaluer correctement la guerre qu'il entreprend selon ses critères de ne pas la prendre pour ce qu'elle n'est pas ou en faire autre chose que ce qu'elle est de par sa nature et ses circonstances c'est la première et la plus générale de toutes les questions stratégiques nous l'examinerons plus tard quand nous traiterons du plan de guerre nous nous contentons d'avoir développé la question jusqu'à ce point et d'avoir ainsi établi la problématique centrale de l'étude de la guerre et de sa théorie 28 le résultat pour la théorie véritable caméléon la guerre change de nature avec chaque cas particulier et si l'on prend en compte tous les modes d'être qui sont les siens si l'on considère ses caractéristiques fondamentales elle est faite d'une merveilleuse trinité on y retrouve la violence originelle de son élément fait de haine et d'hostilité qui opère comme un instinct naturel aveugle le jeu des probabilités et du hasard qui en font un libre jeu de l'esprit et sa nature subordonnée d'instruments politiques par laquelle elle appartient à l'entraînement pur de ces trois caractères le premier est plutôt celui du peuple le second celui du général et de son armée le troisième celui de l'état les passions qui se déchaînent dans la guerre doivent exister au préalable au sein des peuples le degré que le courage et les talents atteindront dans le jeu des probabilités du hasard dépend des qualités du général et de l'armée les objectifs politiques n'appartiennent qu'à l'état les objectifs politiques n'appartiennent qu'à l'état ces trois tendances qui semblent avoir des implications bien différentes plongent également de profondes racines dans la nature du sujet tout en étant de rendre variable toute théorie qui voudrait négliger telle ou telle ou chercherait à établir entre elles des rapports arbitraires instantanément en contradiction avec la réalité au point de s'anéantir elle-même la mission de la théorie est donc de tenir un équilibre entre ces trois centres d'attraction comme en suspension entre eux comme elle se décharge de ces difficiles missions nous le verrons dans le livre consacré à la théorie de la guerre le concept de la guerre qui a été déterminé ici est en tout cas un premier rayon de lumière pour éclairer les fondements de la théorie qui se dégage qui en dégage les principaux éléments et nous permet de les distinguer de la guerre de la guerre Closwitch chapitre 2 la fin et le moyen à la guerre Ayant identifié au chapitre précédent la nature composite et variable de la guerre nous cherchons maintenant à en déterminer l'influence sur les moyens et les fins à la guerre Demandons-nous d'abord ce qu'est le but vers lequel tendre la guerre afin d'être le moyen approprié à la fin politique nous voyons que ce but est tout aussi variable que la fin politique et que les circonstances qui sont propres à la guerre revenons alors au pur concept de la guerre d'où il ressort que la fin politique de la guerre est extérieure à son domaine car si la guerre est un acte de violence destiné à plier l'adversaire à notre volonté il faudrait toujours et uniquement que la guerre aboutisse à l'effondrement de l'adversaire c'est à dire à lui ôter toute capacité de résister c'est cette fin qui découle du concept mais dont se rapprochent en fait nombre de cas réels que nous examinerons d'abord à la lumière de la réalité dans la suite quand nous traiterons du plan de guerre nous examinerons de plus près ce que signifie mettre un état dans l'incapacité de résister nous devons dès à présent bien distinguer trois domaines qui réunissent tout le reste en eux-mêmes les forces armées le territoire et la volonté de l'ennemi les forces armées doivent être détruites c'est à dire être réduites à une condition où elles ne sont plus aptes à continuer la lutte dans ce qui suit soulignons-le ici quand nous parlons de détruire les forces ennemies c'est uniquement en ce sens que l'expression doit être entendue le territoire doit être conquis car c'est là que de nouvelles armées pourraient être levées ces deux résultats à qui on ne peut considérer la guerre c'est à dire les tensions et les actions hostiles comme ayant atteint son terme aussi longtemps que la volonté de l'ennemi n'ait pas été brisée son gouvernement et ses alliés contraints de faire la paix son peuple son peuple de se soumettre car il peut se faire que les hostilités reprennent de l'intérieur du pays ou par l'entremise de ses alliés ou bien quand bien même nous l'occupons tout entier bien entendu cela peut aussi avoir lieu après que la paix ait été conclue ce qui ne prouve rien d'autre que ceci toutes les guerres n'aboutissent pas à un verdict définitif et un règlement parfait même si tel est le cas cependant la signature de la paix éteint toujours bien des intincelles qui auraient autrement continué de couver les tensions se relâchent car elles détournent de toute idée de résistance les partisans de la paix toujours le plus grand nombre dans tout pays et en toutes circonstances quoi qu'il en soit avec l'avènement de la paix l'objectif est atteint et la guerre a fait son office des trois éléments énumérés ce sont les forces armées qui ont pour tâche de défendre le pays l'ordre naturel à suivre consiste donc à les anéantir d'abord puis à conquérir le pays et grâce à ces deux succès et à la position de force ainsi acquise d'imposer la paix à l'adversaire l'anéantissement des forces ennemies a généralement lieu graduellement et la conquête de leur pays suit pas à pas ces deux variables exercent une action réciproque puisque la perte d'une portion de territoire affaiblit les armées affaiblit les forces armées en retour cette progression n'est toutefois pas rigide et elle n'est pas toujours suivie elle peut se faire que il peut se faire que l'armée adverse se retire dans les provinces les plus reculées du pays ou même passe tout entière à l'étranger avant d'avoir été trop affaibli en ce cas l'essentiel du territoire sera conquis ou même le tout mais dans le monde réel cette fin de la guerre abstraite cet ultime moyen de réaliser la fin politique auquel concourent tous les autres à savoir la réduction de l'adversaire à l'impuissance n'est pas tout à fait à portée de la main et n'est pas non plus la condition sine qua non de la paix il ne peut donc en aucun cas être érigé en loi par la théorie d'innombrables traités de paix furent signés sans que l'un des deux camps puisse être considéré comme réduit à l'impuissance et même avant que l'équilibre des forces ait été visiblement rompu qui plus est quand nous étudions les cas d'espèce il est une catégorie entière où l'idée de terrasser l'adversaire serait un jeu futile de l'imagination à savoir quand sa supériorité est marquée c'est en raison de la différence entre concept de la guerre et guerre réelle dont nous avons traité dans le chapitre précédent que la fin logique déduite de la première n'est en général pas applicable à la seconde si la guerre était dans la réalité ce que veut son pur concept une guerre entre deux états de puissance inégale serait absurde et donc impossible l'inégalité de la puissance physique ne devrait pas excéder le degré où les forces morales pourraient rétablir l'équilibre ce qui dans l'état social actuel de l'Europe n'irait pas très loin quand les états de puissance très inégale se font la guerre c'est que dans la réalité la guerre s'éloigne très souvent fort loin de son concept premier dans la réalité avec l'incapacité de résister plus avant il y a deux raisons de faire la paix la première est l'invraisemblance l'invraisemblance de la victoire la deuxième son coût trop élevé la guerre doit s'éloigner de la rigoureuse loi dictée par sa logique interne de se rapprocher et se rapprocher d'un calcul de probabilité comme nous l'avons vu au premier chapitre plus elle va dans cette direction plus elle s'adapte aux circonstances qui lui ont donné lieu moindres sont les motifs et les tensions on comprend ainsi que le calcul des probabilités puissent devenir un motif de recherche de la paix la guerre n'a donc pas toujours besoin que les combats continuent jusqu'à l'anéantissement de l'un des antagonistes il peut suffire parfois d'une probabilité d'un succès légère peut-être à peine perceptible pour décider un camp à abandonner la partie si ses motifs d'agir et les tensions qu'il anime sont de faible intensité si l'autre côté en est persuadé à l'avance il est normal qu'il vise à réaliser cette probabilité au lieu d'emprunter le long chemin de l'anéantissement complet de l'adversaire le bilan de l'énergie déjà dépensée et de celle qui reste à dépenser pèse d'un poids encore supérieur dans la décision de faire la paix la guerre n'étant pas commise par passion aveugle mais contrôlée par son objectif politique c'est la valeur attribuée à ce dernier qui détermine l'ampleur des sacrifices requis pour sa réalisation cela vaut non seulement pour son ampleur mais également pour sa durée dès que la dépense d'énergie passe le seuil où elle n'est plus équilibrée par la valeur de l'objectif politique il faut y mettre un terme et la paix s'en suit logiquement dans les guerres au cours desquelles aucun des deux antagonistes n'est en mesure de réduire l'autre à l'impuissance totale les raisons de faire la paix varient avec l'estimation de la probabilité du succès futur et des dépenses d'énergie requises à cet effet quand les deux camps sont motivés au même degré c'est à mi-chemin de leur intérêt politique opposé qu'ils se rencontreront si la motivation monte d'un côté il est possible qu'elle baisse de l'autre même si leur somme suffit la paix sera conclue à l'avance naturellement de celle des deux parties qui a les motifs les plus faibles de l'affaire nous passons délibérément sous silence pour l'instant la différence introduite dans la conduite de l'action par la nature positive et la nature négative de l'objectif politique bien que ce soit là une question de la plus haute importance nous devons ici nous tenir à un point de vue encore très général car les intentions politiques initiales sont sujettes à de grands changements au cours même des guerres au point de changer du tout 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 du tout tout au point de changer du tout 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 précisément parce qu'elles sont influencées en retour par le succès des armes et les résultats vraisemblables des opérations la question se pose maintenant de savoir comment améliorer les probabilités de succès en premier lieu par le même moyen qui mène à l'effondrement de l'adversaire la destruction de ses forces armées et la conquête de son territoire mais ni l'un ni l'autre ne sont les mêmes selon le but recherché en assaillant les forces ennemies une chose est de faire suivre la première attaque par une série d'autres jusqu'à leur destruction complète toute autre chose est de se satisfaire d'une seule victoire dont l'objectif est d'ébranler la confiance en soi de l'adversaire de lui faire sentir notre supériorité et de lui inspirer des craintes pour l'avenir si tel est notre but nous ne viserons pas à l'anéantissement de ses forces et nous y consacrerons un volume de forces correspondant de même la conquête d'une province a un sens différent si le but recherché n'est pas de terrasser l'adversaire si nous voulions le terrasser la seule action efficace serait d'anéantir ses armées la conquête de portions de son territoire n'étant qu'une conséquence dérivée opérée avant la défaite des troupes ennemies les prises territoriales ne sont qu'un mal nécessaire au contraire si notre objectif n'est pas de terrasser l'armée ennemie si nous pensons que l'ennemi n'est pas en quête d'une sanglante victoire mais la craint la prise d'une province faiblement ou pas du tout défendue est avantageuse en elle-même et si l'avantage ainsi obtenu est suffisant pour ternir l'idée que l'adversaire se fait de l'issue de la guerre il devient alors un raccourci vers la paix nous passons maintenant à un moyen singulier d'accroître les chances de succès sans pour autant écraser l'armée et demi à savoir ces entreprises qui ont un rapport direct avec la politique il s'agit d'un type d'entreprise particulièrement propre à rompre les alliances de l'adversaire ou à les invalider à nous gagner de nouveaux alliés à susciter des mouvements politiques en notre faveur etc on voit bien que ces entreprises accroissent fort les chances de succès et raccourcissent considérablement le chemin qui mène au but par rapport à la déroute des armées ennemies la question suivante est celle des moyens à utiliser pour agir sur la dépense d'énergie de l'ennemi comment faire monter le prix la dépense d'énergie de l'adversaire c'est la consommation de ses forces armées leur destruction par nos soins c'est la perte de ses provinces leur conquête par nous une étude une étude plus approfondie montrera que ces deux facteurs peuvent varier en importance à raison de la variation dans les objectifs en général les différences seront minces mais cela ne doit pas nous induire en erreur dans la pratique en l'absence de fortes motivations les nuances les plus ténues décident souvent de différents emplois des forces pour l'heure ce qui importe est de montrer que dans certaines conditions des voies différentes vers le but choisies sont possibles cohérentes qu'elles ne sont pas absurdes et qu'elles ne sont pas de simples erreurs il existe de plus trois il existe de plus trois autres méthodes propres à aggraver la dépense d'énergie de l'adversaire la première est l'invasion c'est à dire la conquête de provinces ennemies sans intention de les conserver mais pour élever les contributions de guerre ou pour les dévasser le but premier n'est pas ici de conquérir le territoire ennemi ni d'anéantir son armée mais tout simplement d'infliger des dommages à l'ennemi la deuxième est d'orienter préférentiellement nos opérations sur des objectifs qui vont aggraver les dommages subis par l'ennemi rien n'est plus facile à concevoir que deux directions à imprimer à l'action de nos forces on préférera la première quand il s'agit de l'effondrement de l'ennemi et la seconde quand elle n'est pas quand elle n'est pas et ne saurait pas être l'objectif fixé on tend à décrire la première comme d'ordre plus militaire la seconde d'ordre plus politique mais d'un point de vue supérieur elles sont aussi militaires l'un que l'autre et chacune correspond à l'objectif qui lui est fixé car elle est adaptée aux circonstances la troisième méthode est la plus importante en raison de la fréquence des cas où elle est applicable elle consiste à user l'adversaire le terme n'est pas seulement choisi pour exprimer la chose en un mot mais parce qu'il exprime pleinement ce qu'il veut dire c'est qu'il est moins figuré qu'il n'y paraît au premier regard dans le concept d'usure au cours du combat entre l'épuisement progressif des forces et de la volonté causée par la durée de l'action si nous voulons durer plus longtemps que l'adversaire dans le conflit nous devons nous contenter d'objectifs modestes car de nature les objectifs ambitieux coûtent plus cher que les modestes l'objectif le plus modeste que nous puissions nous fixer est l'autodéfense simple c'est à dire un combat dénué de dessins positifs on y disposera de moyens relativement supérieurs et l'issue sera mieux assurée jusqu'où peut aller cette jusqu'où peut aller cette démarche négative à l'évidence pas jusqu'à une passivité totale car endurer n'est plus combattre la résistance est une activité dont le but est de détruire une grande quantité de force adverse au point de forcer l'ennemi à abandonner ses buts c'est à cela que tend chaque action isolée et c'est dans cela que consiste le caractère négatif de notre attention incontestablement chacune des actions menées dans le cadre de cette intention négative n'a pas un rendement aussi important qu'une action positive si toutefois elle est réussie mais c'est là que j'ai la différence la première réussit plus facilement et offre donc plus de sécurité ce qu'elle perd en efficacité par action elle le rattrape dans le temps c'est à dire dans la durée c'est ainsi que le dessin négatif en quoi consiste le principe de la simple résistance est également le moyen naturel de surpasser l'adversaire dans la durée c'est à dire de l'user telle est la source de la distinction qui domine tout l'art de la guerre entre offensive et défensive sans nous engager plus avant dans cette voie contentons-nous d'affirmer ici que de ce dessin négatif découlent tous les avantages et toutes les formes les plus efficaces du combat et que le rapport logique et dynamique entre les quantités et les probabilités de succès y est exprimé nous y reviendrons à tout cela par la suite si le dessin négatif soit l'allocation de tous nos moyens la simple résistance occasionne une supériorité dans le conflit et celle-ci il suffit à contrebalancer la supériorité quantitative de l'adversaire la simple durée du conflit suffira alors à forcer l'adversaire à dépenser ses énergies au-delà de ce que permet son objectif politique ce qui le contraindra à l'abandonner on voit ainsi comment l'usure de l'adversaire comprend la plupart des cas où le faible résiste au fort pendant la guerre de sept ans jamais le grand Frédéric Noray était en mesure de faire s'effondrer la monarchie autrichienne eut-il voulu s'y lancer à la manière d'un Charles XII qui se serait imacablement effondré au contraire une gestion prudente de ses forces dépolluie avec talent contre les puissances coalisées contre lui leur montrera pendant sept ans que l'énergie requise surpasser largement leur atteinte initiale ce qui les contraignit à faire la paix nous constatons donc qu'à la guerre bien des voies mènent au but qu'il n'est pas toujours besoin d'anéantir l'adversaire que la destruction des armées ennemies la conquête des territoires ennemis la simple occupation de ces territoires les entreprises dont le but est politique et finalement l'attente de l'attaque ennemie sont autant de moyens dont chacun peut contribuer à sa manière à subjuguer la volonté de l'ennemi chacun étant mis à contribution selon les caractères particuliers de la situation ajoutons toute une classe de moyens qui servent à atteindre plus promptement le but final que nous pourrions fourrions nommé argument ad hominem y a-t-il une seule sphère des rapports humains où les édincelles créées par les relations personnelles ne comportent pas plus que les considérations pratiques la personnalité des combats dans les cabinets et sur le terrain joue à la guerre un rôle primordial bordons-nous à cette référence sans nous apesantir davantage il y aurait quelques pédanteries à vouloir établir une classification de ces facteurs d'influence qui font croire à l'infini le nombre des voix qui mènent au succès afin de ne pas sous-estimer ces divers raccourcis vers le but désiré ni les considérer comme de simples exceptions ni tenir pour en signifiant le changement qu'elles impriment à la conduite de la guerre il faut prendre conscience de la multiplicité des fins politiques susceptibles de provoquer une guerre il faut savoir estimer d'un coup d'œil la distance qui sépare une guerre d'anéantissement ou c'est l'existence de la nation qui est en jeu d'une guerre à laquelle on prend part à contre-coeur par fidélité à une alliance conclue sous la contrainte ou devenue caduque dans la réalité existe entre ces deux extrêmes un éventail de niveaux intermédiaires en rejetant un seul au nom de la théorie serait les rejetés tous ce qui reviendrait à perdre le contact avec le monde réel telles sont les considérations générales sur les fins de la guerre passant désormais au moyen il n'en est qu'un seul le combat il a beau se présenter sous de multiples formes être éloigné de la grossière expression de haine et d'animosité d'un pugilat bien des éléments peuvent s'y mêler qui n'appartiennent pas en propre au combat le concept de la guerre n'en reste pas moins celui-ci tout ce qui fait partie de la guerre part nécessairement du combat il est très facile de prouver qu'il en est bien ainsi dans la réalité quelle que soit la multiplicité de la complexité des choses tout ce qui a lieu dans la guerre résulte de l'action des forces armées l'idée du combat est nécessairement contenue dans l'emploi des forces armées c'est à dire dans l'emploi d'hommes en armes l'action militaire comprend par conséquent tout ce qui a trait aux forces armées tout ce qui a trait à leur levée à leur entretien et à leur emploi lever et entretien ne sont que le moyen la fin en est l'emploi à la guerre le combat n'est pas le combat d'un individu contre un autre c'est un tout composé de multiples parties dont nous nous pouvons distinguer au sein de ce de ce tout de unité de nature l'un se rapporte au sujet du combat et l'autre à son objet dans une armée les effectifs combattants se rangent toujours en unités nouvelles qui à leur tour deviennent les membres d'une unité supérieure le combat mené par chacun de ces membres contribuent alors à définir une unité plus ou moins distincte de plus le but du combat son objet en d'autres termes constitue lui-même une unité à chacune de ces unités qui se distinguent dans leur combat on leur donne le nom d'engagement comme l'emploi des forces armées est à la base du combat leur usage n'est rien d'autre que la décision de procéder à un certain nombre d'engagement et à les organiser dans un certain ordre toute action militaire se rapporte donc nécessairement à l'engagement directement ou indirectement le soldat est recruté vêtu armé formé il dort il mange boit et marche uniquement afin de prendre à part uniquement afin de prendre part à l'engagement au bon endroit et au bon moment tous les fils de l'activité militaire sont réunis dans l'engagement et nous les saisirons tous en en déterminant l'agencement les effets sont engendrés par cet agencement et sa mise en oeuvre plutôt que par les circonstances propres qui précèdent l'engagement dans l'engagement tout converge vers la destruction de l'adversaire ou plutôt la destruction de sa force armée ce qui tient à ce concept même l'annihilation de l'armée ennemie est toujours le moyen d'atteindre le but fixé à l'engagement on peut tout aussi bien se fixer pour but l'anéantissement pur et simple de l'armée ennemie mais ce n'est aucunement indispensable et d'autres possibilités sont ouvertes comme nous l'avons démontré l'anéantissement de l'adversaire n'est pas l'unique moyen de réaliser l'objectif politique d'autres objectifs peuvent être recherchés ces autres objectifs peuvent donc être poursuivis comme les buts d'opérations militaires et d'engagement particulier mais les engagements subordonnés qui ont pour fonction de contribuer à l'anéantissement des forces armées ennemis n'ont pas forcément cet objectif pour but ultime pour but immédiat quand on songe à la structure multiple d'une grande armée aux innombrables incidents qui surgissent dans son déploiement effectif on saisit à quel point le combat que mène cette armée est lui-même une structure complexe faite de hiérarchisation et d'intégration différentes unités peuvent et doivent naturellement recevoir un grand nombre de missions qui ne concernent pas directement la destruction des armées ennemies mais qui contribuent indirectement un bataillon reçoit pour mission de déloger l'ennemi d'une colline ou d'un pont etc le but recherché est en général la prise d'opposition de cette la prise de possession de cette position la destruction de l'armée ennemie n'en est que le moyen ou le sous-produit s'il suffit d'une démonstration de force pour déloger l'ennemi le but n'en est pas moins atteint mais en retour la raison pour laquelle il faut prendre la colline ou le pont c'est pour pouvoir mieux anéantir l'armée ennemie puisqu'il en est ainsi sur le champ de bataille ô combien plus pour le théâtre de la guerre tout entier où s'affrontent non plus seulement deux ennemis deux armées mais bien deux états deux peuples deux nations dès lors le nombre des rapports et donc des combinations augmente rapidement la multiplicité des variations s'accroît et par suite de la gradation des objectifs dont chacun est subordonné à l'autre la distance entre le premier moyen et le but ultime s'accroît encore il y a donc de multiples raisons pour lesquelles l'objectif d'un engagement n'est pas la destruction de l'armée ennemie de celle qui nous fait face la destruction peut n'être que moyen dans un tel cas la destruction n'est plus l'enjeu l'engagement n'est alors qu'une épreuve de force il n'a aucune valeur en lui-même seul son dénouement compte dans certains cas où le déséquilibre des forces n'est pas tant une estimation peut suffire à régler l'épreuve de force on ne combat point le plus faible abandonne le terrain si le but de l'engagement n'est pas toujours la destruction des forces qui participent et si ce but peut même souvent être atteint sans combat effectif par le truchement d'une simple estimation des forces et du rapport de force qui en découle on comprend comment des campagnes entières peuvent être menées très activement sans que le combat proprement dit y joue un grand rôle l'histoire militaire en donne 100 exemples nous nous occupons simplement ici d'en montrer la possibilité était-il juste d'atteindre le dénouement sans diffusion de sang le cas d'espèce a-t-il causé une contradiction la gloire ainsi à qui survivra-t-elle aux critiques autant de questions que nous ne poserons pas la guerre n'a qu'un moyen l'engagement mais son emploi est susceptible de répétir tant de formes qui nous mènent vers autant de directions qu'il y a d'objectifs à atteindre que nous ne semblons pas avoir progressé mais tel n'est pas le cas car de l'unicité du moyen par un fil conducteur qui nous guide à travers toute la trame de l'action militaire nous avons montré que la destruction de l'armée ennemie est l'un des buts que l'on peut se fixer à la guerre et laisser de côté son importance relativement aux autres ce sont les circonstances qui s'en chargent dans tous les cas d'espèces nous avions laissé la question sans réponse au niveau général nous y revoici et nous allons voir quelle valeur lui attribuer à la guerre seul l'engagement est efficace dans l'engagement la destruction de l'armée antagoniste est le moyen qui mène au but même quand l'engagement ne donne pas lieu à un combat réel car son dénouement y est basé sur l'idée qu'un adversaire serait incontestablement anéantie si l'engagement avait lieu la destruction des forces ennemies est donc le fondement de toute l'action militaire la pierre d'angle de toutes les combinaisons qui s'appuient dessus comme les arches sur leurs piliers on ne s'engage jamais dans l'action quand présumant que si la bataille doit avoir lieu elle sera favorable la bataille est aux opérations militaires grandes et petites ce que le paiement en espèces est aux transactions financières leur rapport peut être fort lointain le règlement se fait attendre le règlement se faire attendre mais il doit toujours être effectué si la bataille est le fondement de toute combinaison il s'ensuit que l'adversaire peut rendre les nôtres inopérantes en la remportant non seulement si notre combinaison a besoin de la victoire pour se poursuivre mais par rapport à toutes nos combinaisons d'une certaine importance car toute victoire des armes d'une certaine importance c'est à dire qui se traduit par une destruction des forces ennemies retentit sur toutes les autres elles tendent à trouver leur étiage la destruction des forces ennemies apparaît de plus en plus comme le moyen à l'efficacité suprême qui l'emporte sur toutes les autres nous ne pouvons cependant lui attribuer cette efficacité supérieure que si tous les autres facteurs sont égaux on ne tromperait du tout au tout si l'on en tirerait la conclusion que la victoire est toujours assurée si l'on fonce tête baissée au lieu de faire preuve d'une prudente habileté la charge inconsidérée mènerait à la destruction de nos forces et non de celle de l'ennemi ce n'est pas parce que nous voulons ce n'est pas ce que nous voulons l'efficacité supérieure n'appartient pas aux moyens mais à la fin nous ne faisons que comparer l'effet d'une fin avec une autre destruction de l'armée ennemie remarquons expressément que rien ne nous oblige à limiter ce concept à la seule force physique de l'armée mais qu'il faut bien encore plus y inclure sa force morale tant l'une et l'autre s'interpénètrent jusque dans les plus humbles détails et sont en fait inséparables nous venons de parler de l'effet infaillible qu'un grand acte de destruction une grande victoire exerce sur toutes les autres opérations l'élément moral est le plus fluide de tous et il se répand le plus facilement dans tous les éléments constituants de l'armée si la destruction de l'armée ennemie est d'une valeur qui surpasse toutes les autres son coût est élevé et le danger est grand et c'est pour s'en garder que l'on suit d'autres voies on comprend aisément que la méthode soit dispendieuse toute chose égale par ailleurs plus nous sommes virulents dans notre recherche de la destruction de l'ennemi plus nous dépenserons de force le danger que nous fait courir cette méthode c'est que l'efficacité supérieure que nous y recherchons se retournera contre nous en cas d'un succès les autres façons d'agir sont moins coûteuses en cas de succès et moins dangereuses en cas d'échec mais elles n'ont d'efficacité qu'opposée à des façons d'agir identiques c'est leurs inconvénients elles ont besoin que l'adversaire y recouvre lui-même s'il optait pour la grande bataille décisive nous serions contraints de le suivre à notre corps défendant tout dépend alors du dénouement de la bataille mais toute chose étant de nouveau égale elle tournera à notre désavantage car nous avions orienté nos desseins et nos moyens dans une direction toute différente contrairement à notre adversaire deux fins différentes qui ne se recoupent en rien s'excluent et l'effort consenti en faveur de l'une n'est plus disponible pour l'autre lorsque l'un des belligérants a décidé de recourir aux grandes batailles ses chances de succès sont supérieures si son adversaire veut les éviter parce qu'il poursuit d'autres objectifs quiconque se propose de poursuivre ses objectifs ne peut raisonnablement s'y tenir que s'il présume que son adversaire désire également échapper aux grandes batailles ce que nous avons dit des dessins et des forces dirigées vers d'autres fins ne vaut que pour les buts positifs que l'on peut se fixer à la guerre en dehors de la destruction des forces ennemies mais ne vaut pas du tout pour la résistance pure et simple pour laquelle on opte afin d'épuiser l'ennemi le dessin positif est absent de la simple résistance nous n'utilisons nos forces que pour contrecarrer les dessins de l'adversaire et nous ne pouvons donc les diriger vers d'autres objectifs il faut maintenant s'intéresser au pôle négatif de la destruction de l'armée ennemie la préservation de la nôtre les deux visées marchent toujours du même pas car elles exercent une influence réciproque l'une sur l'autre elles font partie intégrante du même dessin et nous allons maintenant examiner ce qui se passe si l'une ou l'autre l'emporte la recherche de la destruction de l'armée ennemie a un but positif et mène à des succès positifs dont le but ultime devrait être l'effondrement de l'adversaire la préservation de nos propres forces à un but négatif mais elle mène à la destruction des dessins adverses c'est une pure résistance dont le but ne peut être autre chose que de prolonger la durée du conflit jusqu'à épuisement de l'adversaire la quête du but positif suscite l'acte de destruction celle du but négatif latin C'est bon. Dans quelle mesure cette attente est loisible et possible ? Nous l'examinerons avec la théorie de l'offensive et de la défensive dont nous touchons ici les origines. Contentons-nous pour l'instant de dire que l'attente ne peut se muer en passivité absolue. Au contraire, l'action qu'elle entraîne peut tout autant que d'autres méthodes conduire à la destruction de l'armée ennemie. Ce serait une erreur grossière de croire que la recherche d'un but négatif doit faire préférer à la destruction de l'armée ennemie une issue sans diffusion de sang. La supériorité de la solution négative peut certes y inciter, mais le danger plane toujours qu'elle soit inadaptée car elle dépend de conditions qui nous échappent. Elles sont le fruit des décisions de l'adversaire. On ne peut nullement considérer la solution qui évite l'effusion de sang comme le moyen naturel de satisfaire aux soucis de la préservation de nos forces. Dans les cas où cette méthode est inadaptée aux circonstances, elle conduirait au contraire à notre complète destruction. D'innombrables généraux ont versé dans cette erreur et y ont trouvé leur perte. L'ajournement de la décision est le seul effet certain de la préférence donnée à la solution négative. Le belligérant se réfugie en quelque sorte dans l'attente du moment décisif. La conséquence en est l'ajournement de l'action dans le temps. Et si les espaces s'y prêtent, dans l'espace également, si les circonstances le permettent, quand vient le moment où la négative n'est plus tenable, sauf à y subir un grave préjudice, ces bénéfices désormais épuisés, la destruction des armées ennemies, un temps suspendu mais jamais abandonné, revient au premier plan. De toutes les considérations auxquelles nous nous sommes livrés jusqu'à présent, il appare qu'à la guerre existent de nombreuses voies qui mènent au but, c'est-à-dire la réalisation de la fin politique, mais que l'unique moyen d'y parvenir est l'engagement. Tout est subordonné à une loi suprême, celle de la décision des armes. Dès que l'adversaire y a recours, on ne peut ici soustraire. Le belligérant qui veut procéder autrement doit s'assurer que son adversaire n'y recourra pas. Faute de quoi le verdict de cette cour suprême ira contre lui. En un mot, la destruction de l'armée ennemie. Parmi tous les buts qui peuvent être poursuivis à la guerre, est toujours le plus efficace. Nous apprendrons dans la suite, petit à petit, les services que rendent à la guerre les tactiques d'autres sortes. Nous ne parlons ici que de la possibilité, nous parlons ici que de leur possibilité, quand la réalité s'écarte de son concept sous la pression des circonstances du moment. Mais nous n'aurions garde d'oublier que la résolution sanglante de la destruction de l'armée ennemie est le premier né des fils de la guerre. Si les buts politiques sont modestes, médiocres, les motivations, faibles les tensions, un général prudent, cherchera habilement tous les moyens d'éviter les grandes crises et les chocs sanglants et voudra exploiter les faiblesses militaires et politiques de son adversaire pour le contraindre à faire la paix. Nul n'a le droit de le blâmer si ses analyses sont justifiées et le mènent au succès. Il doit toujours se souvenir qu'il avance sur des voies détournées où le dieu de la guerre peut toujours le surprendre. Il doit toujours garder l'ennemi à l'œil afin de ne pas tirer à fleurer moucheté quand l'ennemi tire son sabre de guerre. Ce qu'est la guerre, comment la fin et le moyen y agissent, comment le contact avec le monde réel l'écarte plus ou moins de son concept si rigoureux à l'origine, prenant telle ou telle forme, mais comment elle reste toujours sujette à ce concept rigoureux comme sous l'emprise d'une loi suprême. Tous ces acquis doivent rester gravés dans notre esprit et y revenir quand nous aborderons nos prochains objets, quand nous examinerons leur véritable rapport et leur sens intrinsèque et si nous voulons éviter de tomber dans des contradictions criantes tant avec la réalité qu'avec nous-mêmes. Pour être exercé avec virtuosité, toute activité donnée suppose des dispositions d'esprit et de cœur particulières. Quand celles-ci atteignent à l'excellence et se signalent par des actes hors du commun, on donne à l'esprit qu'il possède le nom de génie. Nous savons bien que le mot est employé dans les acceptations à l'étendue et à la direction très variables et qu'il est bien mal aisé d'en établir la nature à partir de ces acceptations. Ne nous donnant ni pour un philosophe, ni pour un grammairien, on nous permettra de nous en tenir à une expression consacrée par l'usage et d'entendre par génie une puissance mentale portée au plus haut niveau dans l'exercice d'une activité donnée. Arrêtons-nous quelques instants sur cette faculté, cette dignité de l'esprit afin d'en mieux saisir les ressorts et le contenu du concept. Nous ne pouvons discuter du génie en général en tant que talent exceptionnel car ce concept n'a pas de limite mesurable. Il vaut mieux s'intéresser à la convergence des capacités mentales appliquées à l'action militaire que nous pourrons alors comprendre comme l'essence du génie militaire. Nous disons convergence car c'est bien en cela que consiste le génie militaire. Il n'est pas fait d'une qualité unique comme le courage à l'exclusion d'autres qualités, entendement et sentiment, qui n'auraient pas d'usage guerrier. Il est l'union harmonieuse des capacités dont telle ou telle peut prédominer sans contrecarrer les autres. Si chaque combattant avait plus ou moins besoin d'être doué de génie militaire, les armées seraient bien faibles car ce terme renvoie à une tournure particulière des capacités qui ne se présente que rarement dans un peuple dont les aptitudes sont développées et utilisées dans de nombreuses directions plus étroites et l'éventail des activités d'un peuple, plus il dominera l'activité militaire et plus le génie militaire y sera répandu. C'est son extension qui est ainsi définie et non son élévation, celle-ci dépendant du développement mental général de la nation. Prenons un peuple sauvage et belliqueux où l'esprit martial est bien plus répandu parmi les individus que dans un peuple civilisé. Tout un chacun ou presque y est guerrier alors que chez les civilisés, la grande masse ne le devient que si la nécessité l'y oblige mais aucunement par penchant personnel. On ne trouve jamais chez les peuples sauvages de chef militaire véritablement exceptionnel et il est rarissime d'y trouver un génie militaire digne de ce nom car il y faut un développement élevé des capacités intellectuelles qui est inaccessible à un peuple primitif. Il va de soi que les peuples civilisés peuvent également être orientés vers la guerre et cultiver cette orientation. Plus cela est et plus on rencontrera dans leurs armées d'individus dotés d'esprits martiels comme la possession de l'esprit militaire va de pair avec la civilisation la plus développée. Ces peuples engendrent toujours les plus brillants soldats comme l'ont montré les romains et les français. Les plus grands noms sont apparus chez eux comme chez tous les grands peuples guerriers avec les époques de haute culture. Cela nous fait pressentir la part que prennent les capacités intellectuelles au génie guerrier le plus élevé. Examinons celui-ci de plus près. La guerre est le domaine du danger. Le courage face à tous les dangers est donc la première vertu du guerrier. Le courage a deux faces. C'est le courage face au danger personnel et c'est le courage d'accepter la responsabilité devant les juges de quelques instances extérieures ou intérieures à savoir sa propre conscience. Nous ne parlerons ici que de la première. Face au danger, le courage personnel est de deux ordres. Il peut d'abord s'agir d'une indifférence en danger soit que la constitution de la personne soit ainsi faite, soit qu'elle n'ait cure de sa propre existence ou encore qu'elle s'y soit accoutumée. En tout cas, le courage est un état permanent. Le courage peut ensuite être suscité par des motivations positives, l'ambition, le patriotisme, l'enthousiasme. Le courage n'est alors plus un état mais un mouvement de l'âme, un sentiment. On comprend que ces deux états produisent des effets différents. Le premier est plus sûr car devenu second de nature, il n'abandonne jamais celui qu'il habite. Le deuxième peut conduire plus loin. Au premier, la fermeté. Au deuxième, l'audace. L'un garde la tête froide, l'autre l'exalte, souvent au prix de l'aveuglement. La fusion des deux est la perfection du courage. La guerre est le domaine de l'effort corporel et de la souffrance physique. Pour ne pas y succomber, il est besoin d'un certain type de force de l'âme et du corps, inné ou acquise, qui permettent de les supporter. Muni de ces qualités, guidé par le simple bon sens, l'homme est déjà un solide instrument de guerre. Nous trouvons ces qualités en abondance chez les peuples sauvages et semi-civilisés. Si nous progressons dans les exigences que la guerre pose à ceux qui la pratiquent, nous rencontrons la puissance intellectuelle. La guerre est le royaume de l'incertitude. à la guerre, les trois quarts des événements sur lesquels repose l'action sont plongés dans le brouillard d'une incertitude plus ou moins profonde. C'est là qu'il y a besoin d'un intellect pénétrant et subtil pour discerner la vérité à la seule aune de son pouvoir de jugement. Une intelligence moyenne pourra discerner une fois la vérité par hasard. Un courage exceptionnel pourra comprendre, un courage exceptionnel pourra composer une autre fois une erreur de jugement. Mais, dans la plupart des cas, la faiblesse intellectuelle sera reflétée par la médiocrité des résultats. La guerre est le domaine du hasard. Nulle autre sphère d'activité humaine n'est contrainte de laisser une marge de manœuvre si vaste à cet intrus. Car aucune n'est en contact si constant et si omniprésent avec lui. Il multiplie l'incertitude de toutes les situations et interfère avec le cours des événements. Toute l'information, toutes supputations sont sujettes à caution à cause de l'immixion constante du hasard. Leur responsable se trouve toujours placé devant des situations différentes de celles qu'il excomptait. Cela ne manque pas de rejaillir sur ces plans ou du moins sur leur prémisse. Si cette influence est assez prononcée pour nous faire renoncer aux projets déjà formés, il faut généralement en former de nouveau pour l'élaboration desquelles les données manquent dans l'instant. Car dans le feu de l'action, les circonstances où il faut prendre la décision sont pressantes et ne laissent pas le temps de tout reprendre ni même de réfléchir posément. Plus souvent encore, nous recevons des informations plus nouvelles et de nouveaux états de situation sans nous porter à annuler un mouvement. Ils nous font cependant douter. Nous connaissons mieux les circonstances. L'incertitude n'en a pas été réduite mais au contraire aggravée. C'est que nous n'apprenons pas tout d'un coup mais petit à petit et que nos résolutions ne cessent pas d'être troublées. Notre esprit doit être sans trêve armer pour y faire face. Si nous pouvons ainsi nous exprimer pour sortir victorieux de cette lutte permanente avec l'imprévu deux qualités sont indispensables. D'abord un intellect qui plonge dans une extrême obscurité peut compter sur les raies de la lumière intérieure qui le guidera vers la vérité et ensuite le courage de se fier à cette faible lumière. Le premier est littéralement ce que l'expression française du coup d'œil signifie et l'autre c'est l'esprit de décision. A la guerre c'est l'engagement qui a le plus attiré l'attention. Le temps et l'espace y jouent un rôle important. C'était encore plus le cas à l'époque où la charge de calvalerie en portant d'un coup la décision en était l'essentiel. L'idée d'une décision rapide et précise a donc été le premier à émerger dans l'appréciation de ces deux éléments. Elle en a reçu une forme d'expression qui n'attrait qu'à son caractère visuel. Bien des profondeurs d'art militaire n'ont défini cette idée qu'en rapport avec ce sens limitatif mais on ne tarda pas à l'utiliser pour dénoter toute décision judicieuse prise en pleine action. Par exemple l'identification du meilleur point d'attaque etc. Le coup d'œil se réfère donc moins à l'œil corporel qu'à l'œil de l'esprit. Bien sûr le mot est là choses ont toujours été mieux appliquées à la tactique mais ils peuvent tout aussi bien l'être à la stratégie car elle exige tout autant une décision rapide. Dépouvions l'idée de ce que sa forme implique de visuel et de limitatif. Nous obtenons la prompte perception d'une vérité qu'un esprit ordinaire ne verra pas du tout ou seulement après de longues observations et de meilleures réflexions. Dans chaque cas particulier l'esprit de décision est un acte du courage s'il devient trait de caractère il se fait habitude de l'esprit il ne s'agit point du courage face au danger corporel mais du courage de la responsabilité en quelque sorte face au danger pour l'esprit on l'a souvent nommé courage d'esprit car il procède de l'esprit mais n'en est pas pour autant un acte purement intellectuel plutôt un produit du tempérament l'entendement seul n'est pas courage puisque nous voyons souvent les plus intelligents paralysés par l'indécision l'entendement doit tout d'abord éveiller le sentiment du courage afin que ce dernier le tienne et le soutienne dans la commotion du moment où les hommes sont régis par leurs émotions plus que par leurs pensées nous avons nous avons ici attribué à l'esprit de décision un rôle où il lève les affres du doute et les dangers de l'hésitation quand les raisons d'agir sont insuffisantes sans scrupules le langage courant accole ce même nom à l'audace à l'intrépidité à la hardiesse à la témérité qu'un homme soit pourvu de motivations suffisantes objectives ou subjectives vraies ou fausses ne justifie pas qu'on parle à son propos d'esprit de décision cela serait se mettre à sa place et mettre dans la balance des doutes qu'il n'a pas éprouvés dans ce cas il n'est question que de force ou de faiblesse nous ne sommes pas pédants au point de vouloir corriger l'usage commun pour une petite erreur notre remarque vise à prévenir des objections mal placées l'esprit de décision qui tranche au milieu de la confusion ne peut être évoqué que par le truchement de la raison et par une tournure particulière de celle-ci nous affirmons que la simple conjonction d'une pénétration supérieure et des sentiments appropriés ne suffit pas encore à créer l'esprit de décision certains sont pourvus de l'intelligence la plus pénétrante qu'ils appliquent à des tâches difficiles ne manquent pas du courage de prendre de lourdes responsabilités mais dans des situations difficiles ne parviennent pas à prendre une décision leur courage et leur pénétration se tiennent éloignés de qualités isolées qui ne se donnent pas la main et n'engendrent pas ce tiers terme qui est l'esprit de décision pour surgir celui-ci a besoin d'un acte de la raison qui amène à la conscience la nécessité de l'audace et met par là la volonté en mouvement cette tournure très particulière de la raison qui dompte toute crainte en lui opposant la crainte de l'indécision et de l'irrésolution c'est elle qui dans les natures puissantes constitue l'esprit de décision c'est pourquoi les hommes de peu d'intelligence ne peuvent être doués d'esprit de décision telle que nous le définissions ils peuvent tout à fait agir sans hésitation dans des situations critiques mais ce serait sans réflexion et l'homme qui agit sans réfléchir n'est pas tourmenté par le doute cette manière d'agir peut ici et là réussir mais nous le répétons ce n'est là que la moyenne des résultats qui fait précisément ressortir l'existence du génie guerrier qui s'étonne de cette affirmation parce qu'il connaît des officiers de Huissard très résolus qui ne sont pas pour autant de grands penseurs devraient se souvenir qu'il s'agit ici d'une tournure particulière de l'esprit et non de la puissance de méditation nous croyons donc que l'esprit de décision doit son existence à une tournure particulière de la raison et l'on rencontre chez les natures puissantes que chez les brillantes nous croyons donc que l'esprit de décision doit son existence à une tournure particulière de la raison que l'on rencontre plus chez les natures puissantes que chez les brillantes on peut prouver que l'esprit de décision s'enracine ainsi en montrant un grand nombre d'exemples d'hommes qui ont fait preuve du plus grand esprit de décision au poste inférieur et l'ont entièrement perdu au poste supérieur bien qu'ils aient besoin de prendre les décisions ils voient alors le danger qui gise dans une décision erronée et n'étant pas familiarisé avec les problèmes qui sont maintenant devant eux leur raison perd sa puissance ancienne ils se font aussi irrésolus aujourd'hui même conscients des dangers de la résolution qui les enchaînent à présent qu'ils étaient jadis portés à se ruer à l'assaut du coup d'oeil et de l'esprit de décision il n'y a pas du coup d'oeil et de l'esprit de décision il n'y a qu'un pas pour arriver à leurs parents la présence d'esprit qui joue un rôle au royaume de l'imprévu qui est la guerre car elle n'est rien d'autre qu'une capacité supérieure à dompter l'imprévisible on admire la présence d'esprit dans une répartie à une intervalle à une on admire la présence d'esprit dans une répartie à une interprétation inattendue comme on admire le moyen improvisé dans l'instant pour conjurer un danger soudain la répartie et le plan n'ont pas du tout besoin d'être originaux il suffit qu'ils touchent juste une réaction qui survient après mur et longue délibération peut causer l'indifférence alors qu'elle donne bien du plaisir si elle jaillit dans l'instant l'expression de présence d'esprit décrit parfaitement la promptitude et la justesse de l'aide qu'apporte l'intelligence chez un individu cette superbe qualité doit-elle plus à la valeur de l'intellect qu'à un tempérament équilibré cela dépend mais ni l'un ni l'autre ne peut entièrement faire défaut une répartie vive est l'oeuvre d'un esprit spirituel un plan habile qui conjure un danger soudain a surtout besoin d'un tempérament équilibré en brasson d'un coup d'oeil les quatre éléments qui composent le milieu où se meut la guerre le danger l'effort corporel l'incertitude et le hasard il faut une grande forte âme et d'esprit pour traverser avec sûreté et succès ces éléments difficiles cette force les chroniqueurs les chroniqueurs et historiens de la guerre l'appellent selon les circonstances énergie fermeté persévérance force d'âme et de caractère on pourrait traiter toutes ces expressions de l'héroïsme comme une seule et même force de volonté qui varierait selon les circonstances mais si proches soient ces qualités elles sont d'une nature différente il est toujours important de distinguer avec exactitude les forces qui sont en mouvement dans les âmes pour commencer une pensée précise sera que le poids la charge la résistance ce qu'en un mot la force d'âme de l'officier doit surmonter n'est qu'à un degré minime l'effet immédiat de l'action ennemie de la résistance ennemie des opérations ennemie l'impact direct et premier de l'action ennemie sur l'officier n'affecte que sa personne sans altérer sa capacité de chef si la résistance ennemie dure 4 au lieu de 2 le chef est en danger pendant 4 heures au lieu de 2 plus élevé est le rang et moins ce facteur compte il ne compte plus du tout pour le général en chef l'impact l'impact immédiat de la résistance ennemie sur l'officier opère deuxièmement par la perte de moyens d'action qui l'encourt en cas de résistance prolongée et la responsabilité à laquelle il s'expose les inquiétudes qui en résultent mettent à l'épreuve sa force de volonté ce n'est pas le plus lourd des fardeaux qu'il a à porter il doit juste se mettre en règle avec lui-même tous les autres effets de la résistance ennemis sont dirigés sur les troupes dont il a la direction et ressentissent sur lui par leur intermédiaire tant qu'une unité pleine de courage combat avec coeur et entrain il n'y a pas vraiment de raison de faire preuve d'une grande force de volonté mais quand la situation devient grave ce qui ne manque pas quand il faut combattre hors du commun rien ne va plus de soi ce n'est plus une machine bien huilée qui est là c'est la machine elle-même qui commence à opposer une résistance c'est en surmontant cette résistance que le chef fait montre d'une grande force de volonté la résistance de la machine n'est pas foncièrement affaire d'indiscipline et de désobéissance quoi qu'on les observe souvent chez les soldats en tant qu'individu les impressions qui affluent les forces morales et physiques qui s'épuisent la vision effrayante du sang versé par les victimes c'est cela que le chef doit combattre en lui-même puis dans tous les autres qui déversent sur lui directement ou indirectement leur impression leurs sensations leurs craintes et leur espoir tout comme les forces s'épuisent dans l'individu dont la volonté ne peut plus les bander ni les activer l'inertie de la masse pèse de plus en plus sur leur chef à la flamme de son cœur à la lumière de son âme doivent désormais se réanimer la flamme de l'entreprise la lumière de l'espoir de tous c'est uniquement s'il y parvient qu'il s'impose à la masse et en reste maître dès qu'il s'arrête dès que son courage ne suffit plus à réanimer celui des autres la masse l'attire dans l'instant vers le bas vers les sphères inférieures de l'animalité qui fuit le danger et ne connaît pas la honte tels sont les pesanteurs dont le courage et la force d'âme du chef doit venir à bout au combat s'ils veulent connaître le succès elle croisse avec le nombre la force de la volonté doit s'accroître avec le rang pour que le fardeau reste proportionné l'énergie dans l'action exprime la force de la motivation qui a suscité l'action que la cause en soit la conviction intellectuelle ou le feu des sentiments une grande force ne peut toutefois être causée en l'absence de ce dernier de tous les sentiments élevés de tous les sentiments élevés qui remplissent le coeur de l'homme dans le feu de l'action il n'en est aucun il faut l'admettre qu'il soit aussi puissant et constant que la soif de gloire et d'honneur que la langue allemande traite si injustement en les associant avec deux basses expressions celle de recherche avis de donneur et celle de convoitise de la gloire il est vrai que l'abus de cette noble aspiration a causé les plus révoltantes atrocités commises contre l'espèce humaine à la guerre précisément mais ces sentiments procèdent des plus nobles aspirations de la nature humaine à la guerre c'est leur souffle qui inspire la masse inerte et lui donne une âme tous les autres sentiments le patriotisme le fanatisme des idées la vengeance les enthousiasmes de toutes sortes sont peut-être plus répandus et peuvent sans doute apparaître comme les plus élevés mais il ne remplace pas la soif de gloire ni le désir d'honneur ces sentiments peuvent bien exciter et exalter les masses mais il ne donne pas au chef le désir indispensable dans sa position de surpasser ses pères s'il aspire au fait c'est à cause de l'ambition que le chef fait d'une action sa chose personnelle et qu'il essaie de l'exploiter au mieux laborancement et récoltant à profusion ce sont précisément ses aspirations de tous ses officiers du plus gradé au plus modeste cette industrie cette émulation cet éperon qui vivifie l'âme l'armée et son action et lui donne le succès demandons-nous maintenant pour le chef suprême y a-t-il jamais eu de grand commandement dénué d'ambition peut-être peut-on croire qu'il n'en aura jamais la fermeté indique la résistance de la volonté face à la violence d'un seul choc la persévérance face à la durée les deux qualités sont les deux qualités sont assez proches l'une de l'autre pour que l'on se méprenne mais il y a pourtant entre elles une notable différence de nature la fermeté face à un choc violent peut simplement avoir sa source dans une émotion puissante alors que ça alors que la persévérance a besoin d'être enracinée dans la raison avec la durée d'une action s'accroît son caractère concerté et c'est de là que la persévérance tire une partie de sa force tournons-nous vers la force d'âme ou de caractère la première question concerne ce que nous devons entendre par là tournons-nous tournons-nous vers la force d'âme ou de caractère la première question concerne ce que nous devons entendre par là clairement il ne s'agit pas de l'emportement des sentiments ni d'un tempérament empétueux ce qui contredirait l'acceptation courante mais de la faculté de rester maître de soi-même même au milieu des émotions les plus violentes et des orages de la passion cette faculté vient-elle uniquement de la force de l'intellect nous en doutons certes on voit des individus à l'intellect hors pair être capable de se maîtriser ce qui ne prouve à rien car c'est une faculté qui exige une intelligence puissante plutôt que profonde mais on s'approchera plus encore de la vérité en disant que l'aptitude à se soumettre à la raison même au plus fort de la passion la maîtrise de soi au sens propre provient du tempérament il existe une autre émotion qui contrebalance les passions déchaînées chez les natures au tempérament puissant sans toutefois les anéantir et c'est grâce à ce contrepoids que la raison peut l'emporter ce contrepoids n'est autre que le sentiment de la dignité humaine ce sublime orgueil cet ultime désir de l'âme qui veut par-dessus tout agir comme un être doué de raison et de discernement un tempérament puissant et celui qui ne perd pas l'équilibre même dans les émotions les plus violentes Closvitch examinons l'éventail complet des caractères humains Le premier groupe est celui des tempéraments très peu émotifs les phlegmatiques ou les indolents Le deuxième que l'on qualifie de sensible mais calme est composé de gens qui s'émeuvent facilement mais dont les émotions n'atteignent jamais une grande densité Le troisième de gens très excitables dont les sentiments s'enflamment vite et violemment comme la poudre mais qui se calment rapidement Le quatrième ce sont ceux que de médiocres causes ne peuvent mettre en branle qui ne s'émeuvent pas vite mais graduellement et dont les émotions s'enflent en force et en durée ce sont des êtres aux passions énergiques profondes et secrètes ces distinctions ont probablement beaucoup à avoir avec l'intersection entre la constitution morale et la constitution corporelle qui régit l'organisme humain et procède de la dualité foncière de ce que nous appelons le système nerveux qui semble être divisé entre la matière d'un côté et l'esprit de l'autre Notre incompétence philosophique nous empêche de chercher plus loin dans ce domaine obscur ce qui nous importe cependant c'est l'impact de ces natures différentes sur l'action militaire et c'est de déterminer si elles peuvent produire une grande force d'âme Il est difficile à l'indolent de perdre sa maîtrise de soi mais on ne peut guère parler ici de force d'âme car l'énergie en est absente à la guerre on peut tirer un parti limité de ce genre de caractère imperturbable l'impulsion positive qui motive et déclenche l'action en est absente et donc l'énergie en revanche les hommes pourvus de ce caractère sont rarement touchés par la débandade la caractéristique des hommes du deuxième groupe c'est d'être incités à l'action par des vétiges et d'être désemparés devant ce qui est grand ils s'activeront avec vivacité pour venir en aide à un seul malheureux mais ne sauront que pleurer devant le malheur d'un peuple entier sans être pour autant mûs à agir à la guerre ce type d'homme ne manque ni d'activité ni d'équilibre mais il ne fait jamais rien de grand à moins de posséder un intellect très puissant qui leur en donne le motif mais il est rare qu'un esprit puissant et indépendant s'allie à ce tempérament les caractères bouillants et enflammés ne se prêtent ni à la vie ni à la guerre les caractères bouillants et enflammés ne se prêtent bien ni à la vie pratique ni à la guerre ils sont certes doués d'élan puissant mais qui ne durent pas si leur excitabilité est canalisée vers le courage et l'ambition ils sont souvent des subalternes très utiles à la guerre car les missions qui sont imparties aux officiers subalternes sont de courte durée on y a souvent on y a souvent plutôt besoin d'un seul élan courageux d'une seule poussée de la force vive un attaque audacieuse un en avant un en avant puissant voilà l'affaire de quelques minutes mais il faut une journée entière pour l'emporter sur un champ de bataille et une campagne est l'oeuvre d'une année entière la volatilité des émotions rend deux fois plus difficile à ce genre d'homme de garder son équilibre c'est pourquoi il perd souvent la tête la pire des choses à la guerre ce serait toutefois aller contre l'expérience de prétendre que ces tempéraments excitables même en proie à de vives émotions ne soient jamais capables de garder la tête froide pourquoi le sentiment de leur propre dignité ne leur serait-il pas accessible alors qu'ils appartiennent en règle générale aux plus aux plus nobles nature ils en sont rarement dénués mais il n'a pas le temps de se faire sentir après coup la honte les tourmente éducation la connaissance de soi l'expérience de la vie leur donne tôt ou tard le moyen d'être vigilants et de susciter à temps en eux-mêmes le contrepoids qui va les remettre d'aplomb au moment où les émotions fortes les envahissent ils sont alors capables de faire preuve d'une grande force d'âme finalement les hommes au tempérament moins mobile mais par conséquent mûs en profondeur qui sont au procédant ce que le foyer est à la flamme sont les mieux à même par leur force de titan de déblayer l'immense masse des obstacles qui entravent l'action armée leurs émotions ressemblent au mouvement de ces grandes masses qui pour être lent n'en est pas moins irrésistible quoique les hommes de cette trempe ne se laissent ni bousculer ni entraîner à leur grande honte ultérieure par les émotions fortes comme ceux du troisième groupe croire qu'ils ne perdent jamais leur maîtrise d'eux-mêmes et ne s'abandonnent jamais à la passion aveugle serait contraire à toutes les leçons de l'expérience au contraire cela aurait bien plus lieu dès que manque ou faiblit la noble fierté de leur maîtrise de soi on en est souvent témoin chez les grands hommes des peuples sauvages où la faiblesse intellectuelle laisse toujours libre cours à la suprématie des passions les exemples de ce type abondent même chez les peuples civilisés et leur classe éduquée des hommes entraînés par de tumultes émotions comme au moyen-âge ont enchaîné le braconnier au cerf courant dans la forêt à la forêt L'homme au tempérament fort n'est pas celui qui connaît des émotions fortes, mais celui qui garde son équilibre quand l'assaille les plus fortes émotions. Malgré les tempêtes qui grondent dans sa poitrine, tout comme l'aiguille de la pousseaule sur un navire assaillie par la tempête, son intelligence et son jugement sont toujours les plus fins des indicateurs. La force de caractère, ou mieux, le caractère, c'est ainsi que l'on désigne le fait d'être ferme dans ses convictions, que celle-ci résulte d'une intuition personnelle ou extérieure, qu'elle provienne de principes de conception, d'une inspiration passagère ou de quelques autres produits de l'esprit. Cette fermeté ne peut se manifester si les idées se modifient sans cesse. Leur changement fréquent n'a pas besoin d'être l'effet d'influence extérieure, mais peut venir de l'activité incessante de l'intellect, dont il témoigne alors de l'instabilité d'un homme qui change d'avis à chaque instant, même si c'est toujours lui qui décide d'en changer, on ne le dira pas, c'est un homme de caractère. Cette caractéristique ne s'applique qu'aux convictions très constantes, soit qu'elles soient profondément ancrées, nettes et peu susceptibles d'être changées, soit, comme chez les endolents, parce que le manque d'activité intellectuelle ne donne lieu à aucun changement, soit, finalement, qu'un acte délibéré de la volonté, enraciné dans un principe souverain de la raison, exclut le changement d'opinion jusqu'à un certain point. Les impressions innombrables et fortes qui reçoivent la sensibilité dans la confusion de toutes les informations et de toutes les idées font de la guerre l'activité la plus susceptible de faire dévier et fourvoie les hommes de la route qui s'étaient tracés. Le spectacle déchirant des dangers et des souffrances fait facilement pencher la balance du côté de l'émotion au détriment des convictions intellectuelles dans la lumière crépusculaire qui baigne tous les objets. Il est si difficile de garder une perspective claire et profonde qu'il est incompréhensible et excusable d'en changer. Ce n'est que l'instinct et par tâtonnement vers la vérité que l'on peut fonder son action. Nulle part plus qu'à la guerre, on ne trouve des divergences de vues aussi affirmées. Et l'afflux orageux des impressions ne cesse de contrarier nos convictions. Si fortes et vivaces sont les sensations qui assaillent en même temps la sensibilité et la raison que le plus phlegmatique n'en sera pas protégé. Je suis Merci. ... Seules les idées et les principes généraux, fruits d'une compréhension profonde et lucide, peuvent orienter l'action d'un point de vue élevé, et servent souvent d'un point d'ancrage au cas d'espèce qui se présente. Mais face au flot des événements et des opinions que suscite le présent, il est fort mal aisé de s'en tenir au résultat d'une réflexion antérieure. Entre principes et cas d'espèce, l'écart est souvent large qu'une chaîne visible de déduction doit combler. Une certaine confiance en soi est nécessaire à un certain scepticisme souhaitable. Rien n'ira mieux qu'un principe ordinateur situé hors de la chaîne des pensées, mais qui les organise. Ce principe veut que, dans tous les cas douteux, l'on reste fermement campé sur son opinion première et que l'on n'en démorde pas tant qu'une raison impérieuse ne nous a pas convaincu d'en changer. Une foi solide est nécessaire envers la vérité supérieure de principes éprouvés, afin de ne pas oublier, quand la vivacité des impressions du moment nous assaillent, que leur vérité est d'un ordre inférieur. Grâce à nos priorités optimées que nous accordons à nos convictions antérieures, dans les cas douteux, notre action gagne cette stabilité, cette continuité que l'on nomme caractère. L'équilibre moral contribue puissamment à la force de caractère. Aussi, les hommes doués d'une grande force d'âme ont-ils la plupart du temps beaucoup de caractère. La force de caractère nous conduit à en examiner une dégénérescence, l'obstination. Dans les cas d'espèces, il est souvent difficile de tracer une ligne précise qui délimite où l'une commence et où l'autre finit. Il est plus facile de constater la différence au niveau intellectuel. L'obstination n'est pas un défaut intellectuel. Si elle consiste à faire obstacle à une meilleure intelligence des choses, on ne peut sans contradiction l'attribuer à l'intellect, qui est le siège du jugement. L'obstination est un défaut de caractère. Cette inflexibilité de la volonté, cette intolérance envers la contradiction proviennent d'une manière particulière d'être un but de soi-même, qui élève au-dessus de tout la satisfaction de l'intellect autonome de s'imposer à tous. On pourrait dire de l'obstination qu'elle est vanitée si elle n'était d'une meilleure eau. Si elle n'était d'une meilleure eau, la vanité se satisfait de l'apparence. L'obstination tire satisfaction de la réalité. La force de caractère devient obstination dès que la négation des idées d'autrui n'est pas causée par une conviction plus forte, par la foi en un principe supérieur, mais par esprit de contradiction. La définition n'a pas grande utilité pratique. Nous l'avons concédée, mais elle a le mérite d'empêcher de confondre l'obstination avec une intensification de la force de caractère, alors qu'elle s'en distingue nettement. Les deux sont apparentées, mais l'une est si peu le multiple de l'autre que bien des hommes très obstinés manquent de caractère par manque d'intelligence. Ayant appris à reconnaître le grand chef de guerre par la conjonction éminente du caractère et de l'intellect, nous en arrivons à une singularité de l'action militaire qu'il faut peut-être considérer comme la plus forte. Bien qu'elle ne soit pas la plus importante, elle n'est pas fonction du caractère, mais seulement de l'intellect. C'est le rapport que la guerre a avec le terrain et le milieu. Ce rapport est une donnée permanente, au point qu'il n'est pas concevable qu'une de nos armées régulières opère autrement que dans un espace déterminé. Elle est ensuite d'une importance décisive car elle affecte l'action de toutes les forces et parfois les transforme du tout au tout. Elle peut enfin concerner les traits les plus minimes d'un terrain aussi bien que d'énormes espaces. En ce sens, le rapport entre la guerre, le terrain et le milieu imprime à l'action armée une singularité complète. Pensons à d'autres activités humaines qui se déploient dans le même espace. Le jardinage, l'agriculture, la construction et les œuvrages hydrauliques, l'extraction, la chasse et l'exploitation forestière. Chacun a lieu dans un espace relativement limité que l'on a vite fait d'apprendre à exploiter. Le chef militaire, lui, doit soumettre son action à un partenaire. L'espace, que son regard ne peut embrasser, que la plus diligente étude ne peut reconnaître et que le changement constant l'empêche de jamais connaître personnellement. L'adversaire est certes logé à la même enseigne pour être partagé. Le partage du handicap n'existe qu'au niveau général. Car dans la pratique, l'un des deux éligérants, le défenseur, connaît souvent bien mieux le terrain que son adversaire. L'un des deux éligérants, le défenseur, connaît souvent bien mieux le terrain que son adversaire. Il faut une disposition d'esprit toute particulière pour surmonter cette difficulté toute particulière. On lui donne le nom « Trois réducteurs de sens du terrain ». C'est la faculté de se faire comptement une présentation géométrique correcte de tout terrain et par conséquent de toujours pouvoir s'y retrouver. Il s'agit clairement d'une puissance de l'imagination. L'œil nu et l'intellect coopèrent à former cette image. Le dernier est de joignant les services de la science et de l'expérience pour combler les trous et de transformer les aperçus fragmentaires en visions d'ensemble. Mais pour animer cet ensemble devant les yeux de l'âme, pour qu'une image y reste fixée comme une carte dressée intérieurement, qu'elle soit durable et que ces éléments ne se disjoignent pas à chaque instant, Il faut cette faculté de l'esprit que nous appelons l'imagination. Le poète de génie ou le peintre qui se sent blessé, que nous attribuons de tel pouvoir à sa muse, haussera les épaules offusquées qu'un valet de vénerie diligent ait besoin d'être doté d'une vive imagination. Nous lui concédons donc qu'il s'agit là d'une utilisation très étroite de ce don, d'une imagination réduite en esclavage. Si circonscrite soit son utilisation, ce don naturel a néanmoins besoin d'être présent, car en son absence il est formalisé de concevoir les formes et les détails, de les assembler de façon cohérente. Nous admettons qu'une excellente mémoire est là d'un grand secours. La mémoire doit-elle être considérée comme une faculté de l'âme à part entière ? Ou est-ce l'imagination qui imprime les représentations dans la mémoire ? Nous laisserons la question sans réponse, d'autant qu'il semble difficile de concevoir ces deux aptitudes l'une sans l'autre. L'entraînement de la pénétration apporte beaucoup, puis Ségur, le fameux quartier maître général du grand maréchal de Luxembourg, raconte qu'au début de sa carrière, il ne se fiait pas du tout à lui-même en la matière. Quand il devait porter le mot de passe à une grande distance, il se perdait immanquablement. Plus on monte en grade, plus on a l'attitude d'exercer ce talent. Cela va de soi, comme le hussard et le chasseur en patrouille, doivent savoir se retrouver par mont et par veau. Il n'y faut que quelques indices, une intelligence et une imagination moyenne, les représentations géographiques au niveau desquelles le général doit s'élever, sans la province ou un pays entier. Il doit avoir constamment devant les yeux le tracé de ses routes, de ses fleuves et de ses montagnes, sans jamais oublier la topographie du tout. Il peut certes s'appuyer sur des informations de toutes sortes, cartes, livres, mémoires. Les détails lui sont fournis par son entourage, mais grâce à une vision claire et rapide du terrain, le grand talent donne à son action sûreté et fermeté, s'épargne certaines vacillations intérieures et se rend moins dépendants des autres. Ayant attribué cette faculté à l'imagination, la guerre ne demandera aucun autre service à cette déesse capricieuse, qui fait plus de mal que de bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous croyons avoir ainsi, avoir passé en revue, toutes les manifestations mentales et morales que la guerre exige de la nature humaine. L'intellect apparaît partout comme une force dont la coopération est nécessaire. On comprendra dès lors que la guerre, sous des dehors, si simple et dénuée de complexité, ne peut être conduite avec distinction par des hommes de faible intelligence. Cela compris, nul besoin de croire qu'une opération mille fois réalisée, comme la prise à revers d'une position ennemie et sans autre combinaison semblable, sont l'œuvre de grands efforts intellectuels. On a l'habitude d'opposer le simple soldat méritant à l'esprit méditatif, créateur ou intellectuel paré de tous les atours de la culture. Ce contraste n'est pas dénué de vérité, mais il ne prouve pas que la seule vaillance fasse le soldat et qu'il n'ait pas besoin d'une certaine forme d'activité et de capacité mentale, afin d'être ce qu'on appelle une bonne épée. Revenons toujours à l'exemple fréquent d'hommes qui perdent leur énergie dès qu'ils atteignent des grades élevés, leur mental ne s'étend pas élevé en parallèle. Souvenons-nous également que nous parlons ici d'efforts hors du commun, qui donnent la gloire à ceux qui en font la preuve. À la guerre, à chaque échelon de la hiérarchie correspond un niveau particulier de puissance intellectuelle, de gloire et d'honneur. Merci. 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 Pour s'inscrire dans l'histoire, l'esprit supérieur et le caractère du général doivent s'incarner dans le triomphe des armées. On ne peut les en créditer sur parole. Or, ce que l'on sait du déroulement des guerres est communément simpliste, répétitif et quiconque s'en tient au récit pur et simple n'aperçoit jamais les épreuves qui ont dû être surmontées ça et là dans la mémoire d'un général ou d'un confident. Ou à l'occasion d'une recherche historique spéciale ou à l'occasion d'une recherche historique spéciale où le sujet est approfondi. Un coin du voile est levé sur cette histoire complexe. Les réflexions et les dilemmes qui ont précédé l'événement sont consciemment refoulés car ils touchent à des intérêts politiques où ils tombent dans l'oubli, relégués au rang d'échafaudage que l'on démonte une fois le bâtiment construit. Si finalement, sans nous risquer à définir plus précisément les sphères les plus élevées de l'âme humaine, nous essayons de différencier les facultés intellectuelles telles que le sens commun les présente et telles que le langage les a fixées. Et si nous nous demandons quel type d'intelligence approche le plus celui du génie militaire, l'observation et l'expérience, nous dirons que cette intelligence est celle qui scrute plus que celle qui crée, celle qui embrasse plus que celle qui dissèque, celle de la tête froide plutôt que de la chaude, et c'est plutôt à elle que l'on confiera l'honneur et la sécurité de la patrie. Closvitch Chapitre 4 Du danger à la guerre Avant de le connaître, on se fait du danger une idée plus attirante que repoussante. Charger l'ennemi ivre d'enthousiasme qui va se préoccuper des balles et des blessés. On ferme les yeux quelques instants, on se jette au-dessus de la mort glaciale, sans savoir si on lui échappera, ni soi, ni les autres. On aspire à la victoire et au laurier. Le fruit délectable auquel aspire notre ambition est à portée de main. Est-ce si difficile ? Ce n'est pas difficile. Et l'apparence est encore moins difficile que la réalité. Mais ces moments, contrairement à une idée répandue, ne sont pas l'affaire de quelques battements de poux. Mais sont plutôt comme une potion pharmaceutique, altérée et diluée par le temps. Ces moments, disions-nous, sont rares. Accompagnons le novice sur le champ de bataille. Nous approchons, le grondement toujours plus net de la canonnade se mêle au bal qui siffle. Il frappe l'attention du néophyte. Les impacts de bal commencent à frapper autour de lui. Devant, derrière, nous nous hâtons de gravir la colline où se tient le général. Entouré de sa nombreuse suite, les boulets éclatent. Les grenades explosent. Il y en a tant que l'imagerie juvénile est soudain transpercée par la gravité de sa vie. Et voilà qu'un ami tombe. Une grenade a éclaté dans un groupe, entraînant un mouvement de foule involontaire. Il commence à se sentir moins calme, moins assuré. Mais même le plus brave peut être décontenancé. Encore un pas pour entrer dans la bataille qui fait rage devant nous comme une pièce de théâtre presque. Allons vers le divisionnaire le plus proche. Le plomb tombe comme grêle. Le tonnerre de nos canons aggrave notre trouble. Nous passons du divisionnaire au brigadier, connu pour sa bravoure. Celui-ci se protège soigneusement derrière une butte, une maison. Un arbre, un indice, un arbre sur indice de la montée, du danger. Les cartouches crépitent sur les toits et dans les champs. Les boulets de canons mugissent de tous côtés. Vers nous et au-dessus et voici le sifflement dru des balles de fusil. Encore un pas vers la troupe, l'infanterie exposée au feu depuis des heures avec une indescriptible fermeté. Ici, l'air est rempli des balles qui sifflent, qui s'approchent avec un son bref et aigu qui frôlent l'oreille, la tête, l'âme pour couronner le tout. La compassion nous emplit à la vue des mutilés, des mourants. Notre cœur bat la chamade. Le néophyte ne traversera pas ses différentes régions du danger sans percevoir que la lumière de l'intellect s'y meut par d'autres moyens, qu'elle s'y divise en d'autres rayons que l'activité spéculative. Ah oui, il faudrait vraiment être un homme d'exception pour ne pas perdre son esprit de décision rapide alors qu'on est pour la première fois plongé dans ses impressions. Il est vrai que l'habitude émousse rapidement ses sensations. Après une demi-heure, nous commençons à devenir indifférents à tout ce qui nous entoure, plus ou moins selon les tempéraments. L'homme ordinaire n'atteint jamais le détachement parfait où l'esprit opère harmonieusement. On reconnaîtra aussi que l'ordinaire ne mène pas loin, ce qui est d'autant plus vrai à mesure qu'augmente le rayon d'action qui doit être couvert. Enthousiasme, stoïcisme, paravoure inné, ambition impérieuse, familiarité ancienne avec le danger. Il faut tout cela réunir pour qu'au cœur de cet élément mortel, l'action ne soit pas inférieure à ce qui semble ordinaire quand on l'étudie en chambre. Chapitre 5 L'œil inexpérimenté voit ainsi se dessiner au grand jour l'un des éléments qui, dans les profondeurs obscures, enchaînent le mouvement de l'intellect et rongent en secret les forces mentales. Bien qu'il ne s'agisse pas ici que des efforts que le général impose à son armée, que le chef a ses subordonnés du courage de les imposer et de l'art de les maintenir, il ne faut pas négliger l'attention physique qui pèse sur le général et sur le chef. Ayant porté jusqu'ici l'analyse de la guerre avec honnêteté, nous devons aussi examiner le poids de ces aspects résiduels. Si nous soulignons ici l'importance de l'effort physique, c'est parce qu'il compte comme le danger au nombre des causes les plus importantes de friction et parce que l'incertitude où l'on est à son égard le rend comparable au corps élastique dont le frottement est difficile à calculer. Pour empêcher que ces considérations et cette évaluation des circonstances aggravantes de la guerre ne soient invoquées à tort, la nature a confié à notre sensibilité le soin de guider notre jugement. Un individu insulté et maltraité à cause de son infériorité physique n'a aucun intérêt à exciper de sa faiblesse, mais pourra tout à fait l'évoquer s'il revoit l'injure ou se venge de réchef. De même, le général et l'armée ne pourront excuser une défaite ignominieuse en dépeignant les périls, les épreuves et les efforts auxquels ils ont été soumis, mais pourront au contraire en rehausser brillamment le récit de leur victoire. Le sentiment juge en dernière instance et nous interdit l'équité apparente vers laquelle nous pousse le jugement. Par renseignement, nous entendons l'ensemble de la connaissance que l'on a de l'ennemi et de son pays, le fondement donc de nos plans et de nos opérations, que l'on songe à la nature de son fondement, à son inexactitude et à son inconstance, et l'on saisira vite la fragilité de l'édifice militaire, le danger qu'elle représente et comment la guerre peut nous écraser sous ses décombres. Qu'il ne faille se fier qu'au renseignement sûr, qu'il ne faille jamais se départir de sa méfiance, voilà qui s'étale dans tous les manuels. Mais ce n'est qu'un maigre réconfort, un pitoyable expédient livresque qui compte au nombre des faux fuyants, pleins de sagesse, où les faiseurs de systèmes et de combandium trouvent leur salut faute de mieux. Une grande partie des renseignements que l'on reçoit à la guerre est contradictoire. Une partie plus considérable encore est fausse. Et encore, plus nombreux sont ceux qui baignent dans une grande incertitude. Ce qu'il faut en ce cas exiger de l'officier, c'est un discernement que seul donne la connaissance des hommes et des choses et un jugement éprouvé. La loi des probabilités doit le guider. Cette difficulté est déjà sérieuse quand il s'agit de dresser les premières esquisses de plans dans un cabinet, alors qu'on n'est pas encore entré dans la sphère propre de la guerre. Elle s'aggrave infiniment dans le fracas de la guerre quand un renseignement chasse l'autre. On peut encore avoir la chance de voir deux renseignements contradictoires s'équilibrer en quelque sorte et susciter la critique. Pour celui qui n'en a pas à l'expérience, si le hasard ne se le sert pas ainsi, il est encore pire de recevoir des renseignements qui se confirment mutuellement, se corroborent, se renforcent, les touches de couleur se complètent pour peindre un tableau. Qui, une fois la décision prise dans l'urgence, sous la pression de la nécessité, sera bientôt dévoilée comme pure folie. Les renseignements comme des mensonges, des exagérations, des erreurs et ainsi de suite. En un mot, la plupart des renseignements sont faux. Les peurs humaines donnent aux mensonges et à la contre-vérité une force nouvelle. En règle générale, chacun est plutôt enclin à croire les mauvaises nouvelles, de préférence aux bonnes à exagérer ce qui va mal et les périls qui sont ainsi rapportés sont comme les vagues de la mer, refluant un moment puis revenant toujours à la charge sans que l'on puisse en saisir la cause. Fermement crampé sur la supériorité de son intime conviction, le chef doit se dresser comme la falaise contre laquelle viennent se briser les vagues. Le rôle est difficile, qui n'est pas d'un naturel optimiste, qui n'a pas été endurci par l'expérience de la guerre et son jugement exercé, devra prendre pour règle de se forcer à pencher contre sa propre inclination, du côté de ses époirs plutôt que du côté de ses craintes. C'est seulement ainsi qu'il établira un certain équilibre. La difficulté de voir juste, qui crée l'une des principales frictions à la guerre, fait voir les choses bien autres qu'on ne s'y attendait. Les impressions des sens l'emportent sur les calculs de l'intelligence. « Jamais aucune entreprise militaire de quelque importance n'a eu lieu sans que son chef ait été assailli par le doute au début de l'exécution. L'homme ordinaire, perméable à l'influence des autres, en serait sur le champ de bataille ébranlé. Il se croit confronté à une situation autre que celle qu'il imaginait. » D'autant plus qu'il s'ouvre de nouveau à l'opinion de chacun. Même celui qui a lui-même dressé ses plans et use de ses propres yeux pour voir, pourra facilement douter de sa conviction première. Une ferme confiance en soi doit l'armer contre la poussée apparemment irrésistible du moment. Sa conviction première sera réaffirmée par le déroulement de l'action quand les visions criardes de danger effrayant que le destin place à l'avant-scène de la guerre se seront évanouis et que l'horizon se sera ouvert. Il y a véritablement un gouffre entre le projet et son exécution. J'appuie de recettes. La friction à la guerre Tant qu'on n'a pas fait la guerre en personne, on ne comprend pas du tout en quoi consistent la difficulté. Donc il est toujours question. Ni à quoi doivent servir le génie et l'extraordinaire force d'esprit du commandant en chef. Tout paraît si simple, les connaissances requises semblent si plates, les combinaisons signes insignifiantes, que le plus élémentaire problème de mathématiques supérieures en paraît nimbé de dignité scientifique. Dès qu'on a vu la guerre, tout devient évident. Bien qu'il soit prodigisement ardu de décrire la raison de ce changement et de donner un nom à ce facteur invisible, mais partout agissant. A la guerre, tout est simple. Mais les choses les plus simples sont difficiles. Les difficultés s'amoncèlent et produisent une friction dont quiconque n'a pas fait la guerre ne peut se faire une idée exacte. Qu'on se représente un voyageur qui veut encore atteindre deux relais de poste dans sa journée avant que tombe la nuit. 4 à 5 heures de route sur la grande route avec les chevaux de poste. Ce n'est pas grand chose. Il arrive à l'avant-dernier relais. Il ne trouve pas de cheval frais ou de qualité. La région est escarpée. Les chemins mal tracés. La nuit tombe. Et il se réjouit d'avoir rejoint à grande peine le relais suivant et d'y trouver un mauvais gîte. C'est ainsi qu'à la guerre, d'innombrables petits détails dont on ne tiendra jamais compte sur le papier entravent l'action et nous retiennent très en deçà du but fixé. Une volonté de faire peut surmonter ses frictions et briser ses obstacles, mais la machine s'y disloque aussi. Nous y reviendrons souvent. Comme une obélisque vers laquelle convergent les avenues d'une ville, la volonté inébranlable d'un esprit impérieux est le centre géométrique de l'art militaire. La friction est le seul concept qui correspond en gros à la différence entre la guerre réelle et la guerre sur le papier. La machine militaire, l'armée et tout ce qui la compose est en principe très simple et semble être facile à manier. Mais songeons que chacune de ces parties est composée d'unités elles-mêmes faites d'individus, dont chacun comporte son potentiel de friction multiple. Tout est bien beau en théorie. Le chef de bataillon est responsable de l'exécution des ordres. Le bataillon est soudé grâce à la discipline. Son chef est un homme aux ailes inconnues. Il les manœuvrera sans frottement sur son axe. Mais la réalité dément cette représentation et la guerre fait immédiatement ressortir ce qu'il y a d'exagéré et de faux. Le bataillon est toujours composé d'un certain nombre d'individus qu'un incident insignifiant peut à chaque fois, à chaque instant, au regard, au gré du hasard, immobiliser ou faire dévier du chemin. Les dangers auxquels expose la guerre, les efforts physiques qu'elle exige multiplient ce mal à tel point qu'on peut les considérer comme sa cause principale. A la différence de la mécanique, cette épouvantable friction n'est pas concentrée en quelques points mais au contraire elle est partout en contact avec le hasard. Elle est la cause de phénomènes qui sont impossibles à quantifier. Précisément parce que ils sont le fruit du hasard. L'un d'entre eux est le temps. Ici, le brouillard empêchera de détecter les ennemis à temps qu'un canon fasse feu au moment voulu qu'un message atteigne l'officier responsable. La pluie empêchera un bataillon d'arriver l'autre d'arriver à temps car il aura dû marcher 8 heures au lieu de 3. Elle empêchera la cavalerie de charge parce qu'elle s'embourbe. Ces quelques détails ne servent qu'à préciser le propos. L'auteur et le lecteur en resteront là. Faute de quoi des volumes antiqués pourraient être écrits à propos de ces problèmes tout en développant un concept précis des petites difficultés auxquelles une armée se heurte sans relâche, nous risquerions de lasser le lecteur. Les quelques exemples que nous en donnons suffisent. L'action militaire est un mouvement qui a lieu dans un milieu contraire. Pas plus qu'il n'est possible d'exécuter dans l'eau les mouvements les plus simples et les plus naturels comme marcher avec légèreté et précision. Il est impossible à la guerre d'atteindre un résultat tout juste moyen avec des moyens normaux. Le théoricien ressemble au maître nageur qui fait exécuter sur la terre ferme des mouvements qui ont l'air grotesques et exagérés si l'on ne pense pas qu'ils doivent être exécutés dans l'eau. Les théoriciens qui n'ont jamais fait le plongeon ou qui n'ont pas su abstraire d'idée générale de leur expérience sont maladroits et grotesques car ils se borgnent à enseigner ce que sait chacun ce que sait tout en chacun la marche toute guerre est riche d'événements particuliers. Et chaque guerre est comme une mer inexplorée pleine d'écueils que l'esprit du général peut deviner mais que ses yeux n'ont jamais vu et autour desquels il doit le voyer nuitamment qu'un vent contraire se lève hasard supplémentaire dressé contre lui il doit faire preuve de la plus consommée de présence d'esprit et d'énergie alors que de loin tout semble aller de soi la compréhension des frictions est une composante essentielle de l'expérience de la guerre tant vantée qui est exigée d'un bon général bien entendu le meilleur d'entre eux n'est pas celui qui comprend le mieux les frictions qui s'en préoccupent le plus il y a tous une catégorie de généraux anxieux qui sont souvent parmi les plus expérimentés mais le général doit les connaître pour les surmonter s'il est possible et ne pas escompter une précision d'horlogerie là où précisément elle est impossible à cause des frictions on ne pourra jamais apprendre les frictions par la seule théorie il y manquera un instinct et un sens presque tactique tactile dans un domaine riche d'innombrables petits détails compliqués se toucher est plus important que dans les moments de grandes décisions où l'on réfléchit mûrement tout en consultant les autres de même que l'homme du monde grâce à son tact devenu seconde nature parle agit et se met toujours convenablement l'officier chevronné se décide et agit toujours adéquatement dans les grandes circonstances et les petites à chaque pulsation de la guerre dirons-nous les idées montent d'elles-mêmes grâce à son expérience et à la pratique telle chose va telle autre non il commettra rarement d'erreurs sérieuses ce qui à la guerre est un risque fréquent et très dangereux où s'ébranle la confiance la friction ou du moins ce que nous appelons ainsi et ce qui rend difficile ce qui semblait facile nous reviendrons fréquemment par la suite à cet élément il apparaît encore qu'outre l'expérience et la fermeté la ferme volonté bien des qualités rares de l'esprit sont nécessaires aux grands commandants chapitre 8 conclusion du livre 1 avec le danger l'effort physique les renseignements et la friction nous avons abordé des éléments qui constituent l'atmosphère de la guerre et qui en font un milieu qui entrave toute action on peut réunir leur effet contre-carant au concept généralisé de friction on peut réunir leur effet contre-carant en un concept généralisé de friction existe-t-il une huile pour lubrifier ce frottement il n'en est qu'une seule qui n'est pas donnée à volonté au général c'est une armée aguerrie l'accoutumance habitue le corps aux grands efforts l'âme au grand danger le jugement à se garder de la première impression elle donne à chacun du hussard et du fusillé au divisionnaire une précieuse circonspection qui facilite l'action du général dans une chambre obscure l'oeil dilate la pupille pour capter une lumière infime puis différencie rapidement les contours des objets avant de les identifier précisément le soldat aguerri fait de même alors que le néophyte est plongé dans une nuit encre le général ne peut aguerrir son armée les exercices du temps de paix sont un piètre palliatif mais mieux vaut ce palliatif si faible soit-il en regard de la guerre réelle que des exercices qui cherchent a inculqué à l'armée une habileté purement mécanique en temps de paix il faut organiser les exercices de telle sorte que chacun comprenne telle forme de friction que le jugement la circonspection l'esprit de décision même des officiers des officiers y soit éprouvé ce qui sera d'une valeur bien supérieure à ce que croient ceux qui ne connaissent pas la guerre d'expérience personnelle il est infiniment important que chaque soldat quel que soit son rang et son niveau ait déjà rencontré ces situations qu'il bouverse et désoriente la première fois avant d'y être confronté à la guerre mais s'il ne les a vécues qu'une seule fois elles sont déjà à demi familières cela vaut pour l'effort physique il faut s'y exercer moins pour y habituer le corps que les esprits à la guerre le soldat néophyte n'a que trop tendance à prendre des efforts inhabituels pour les conséquences des fautes des erreurs et des méprises de ses chefs et à se sentir doublement opprimé tel ne sera point le cas s'il est déjà préparé par les exercices en temps de paix un autre moyen moins général mais de la plus grande importance d'aguerrir l'armée en temps de paix et d'y attirer des officiers chevronnés qui ont servi dans les armées étrangères la paix règne rarement dans l'Europe entière et la guerre ne s'arrête jamais dans le reste du monde un pays qui est en paix depuis longtemps devrait donc chercher à recruter dans ces théâtres de guerre quelques officiers parmi ceux-là seulement qui ont servi avec distinction ou à détacher quelques-uns de ses propres officiers qui y apprendront la guerre quelques infimes que soit leur nombre dans la masse des officiers d'une armée leur influence se fera sentir les expériences la tournure d'esprit la formation du caractère qu'ils auront acquise se répandront parmi leurs subordonnés et leurs camarades et même si on ne leur confie pas les premiers postes de commandement ils pourront toujours être considérés comme des experts sur lesquels on pourra compter dans maintes circonstances fin du livre 1 4 5 5 6 6 10 10 10 10